Je vais vous streamer du rien pendant ce temps-là. Bon, merci à ceux qui sont restés. On en est où ? Oh, c'est bon, on a passé le truc. Il va falloir que j'aille regarder si je peux me connecter à mon Steam. Et sinon, je pourrais trouver une solution. Parce que là, j'ai pourri le PC pour donner le PC pour le PC. C'est simple. La musique est précontable. Et je vais galérer dans les menus. Puis sinon, il n'y a pas de sinon, il faut que j'y arrive. Donc, je vais sur le Steam qui lui est installé. Steam. Sur le bureau. Je ne suis pas sur mon PC, vous vous doutez bien. L'autre bureau. Steam, c'est bon. Il va falloir que j'achète avec ma carte. Donc. Je mets mon nom de compte, ça c'est bon. Parce que tout à l'heure, il m'a pris pour un robot. Il m'a dit, attendez un peu avant. Vous savez combien de temps il faut ? Parce que j'ai galéré avec les 4 chats. Vous savez que maintenant, il faut quand il dit réessayer plus tard. Ça, c'est mon mot de passe, c'est bon. Et là, il me demande un truc qui m'envoie à mon ancien adresse mail. Donc, je lui dis, j'ai plus l'adresse mail. Vérifier et mettre à jour mon adresse mail. Je mets mon nom de compte. Non, mon numéro de téléphone. On va mettre mon numéro de téléphone. Ensuite, je ne suis pas un robot. Sur l'air, évidemment. Alors, il faut que j'identifie des véhicules. C'est passionnant. Bon, tout ça, c'est à peu près du véhicule. Oh, c'est chiant. Oh, c'est chiant. Désolé, c'est la partie chiante. Mais, c'est tout ce que je dois faire. Si vous voulez, du Street Fighter. Parce que j'ai une manette, ça c'est bon. Il me manque juste le jeu. Or, je ne l'ai acheté que sur PlayStation. Voilà, c'est bon. Envoyer un code de vérification à mon numéro de téléphone. Voilà. Ça, c'est bon. Je reçois le code. Quand tu veux. Oui, c'est bon. Mon code, c'est celui-là. On va y arriver, en plus. Ah, ça, c'est bien. Ça ne va pas prendre 1000 ans. Après, il faut télécharger. Mais on va bien trouver ce qu'il faut en attendant. FW. Vernum, c'est bon. Voilà. C'est bon. Là, j'entre une nouvelle adresse mail. C'est la bonne. Modifier l'adresse mail. Saisir le code, envoyer la nouvelle adresse mail. Cette fois-ci, j'y ai accès. Je devrais y arriver. Sur mon téléphone. Oh là là, on avance. On avance trop vite. Ça marche trop bien. Ça ne marchait pas. Dis-moi tout, Steam. Steam. Mon code, c'est 47, mes couilles. Hop, 15, machin. Hop, hop. Confirmer le changement de l'adresse mail. Je confirme. Je veux maintenant me connecter à Steam. Avec mon nom de compte. Je connais mon nom de compte. Je connais mon mot de passe. Et puis, au pire, il y aura bien. Voilà. Et là, on m'a envoyé un mail à mon nouveau mail. Que j'ai entré. Donc, je l'attends. Je l'attends. Et je rafraîchis. Et je ne sais pas, laisse pas, non ? Je n'ai pas mon nouveau code. Quand tu veux. Ah ben, attends, c'est peut-être le même que celui d'avant, non ? Code de confirmation. Non, ce n'est pas ça. Non, il me dit que je... Alors, à nouveau. Comment je vois les spams, moi ? Je vais aller dans les spams. PlayStation, donc je m'en fous. Switch, non, c'est bon, Switch. Quand tu veux. Je ne reçois pas. Pourquoi ? Pourquoi ? J'ai reçu le premier. Pourquoi je ne reçois pas le deuxième. Ça me complique tout, là. Le planning sur le site dit 21h. Qu'est-ce qu'il se passe ? 21h. Ah oui, non, je ne suis pas sur mon chat. C'est ça, le fameux barrage. C'est un enfer, le premier lancement. Oh putain, on arrive vite aux mille. À mille, j'ai promis le karaoké. Donc là, j'ai demandé à des gens. Il y a bel et bien un karaoké qui va s'organiser entre la première heure sur mon compte. Je ne serai pas tout seul. Donc, on devrait y arriver. On devrait y arriver. Promotion ? Genre, il y a des trucs dans les promotions ? Twitch ? Non, mais Twitch, c'est moi. Ah, mais il faut peut-être que je confirme un truc, là. Alors, envoie-le-moi. Saisissez le code envoyé à cette heure. Mais non, normalement, tu me le rends. Mais si, j'ai accès. J'ai accès. J'ai accès, j'y suis, là. C'est normal qu'il n'envoie pas le deuxième truc ? Vous avez déjà eu ça ? Fond Marianne. Même Elisabeth Borne ne soutient plus Marianne Schiappa. Tiens, tiens, tiens. Qu'est-ce que ça dit dans Libération ? Ça, c'est Libération. Ils ont libéré, oui. Ils ont libéré. Bon, ça ne m'avance pas. Ce n'est pas ça que je cherchais, moi. Trois jours après avoir estimé... J'ai envie de lire le truc. Je vous lis le truc sur le fond Marianne, quand même. Parce que, voilà. Scroll. Scroll. Alors. Trois jours après avoir estimé pas nécessaire de limoger la secrétaire d'État en fait fait dans l'affaire de fond Marianne, la Première Ministre se contente d'un no comment lourd de sens après son audition ratée devant les sénateurs. La position de Marlène Schiappa au sein du gouvernement est-elle encore tenable ? La question ne vient pas d'un opposant à la Macronie ou d'un média gauchiste, mais du Figaro, après l'audition compliquée de l'ex-ministre délégué à la citoyenneté devant la commission d'enquête sénatoriale mercredi. Et la réponse qui a porté le débat de borne n'éliminera pas toutes les raisons de la poser. Au contraire, une inspection de l'administration, une enquête judiciaire et une commission d'enquête parlementaire sont en cours. Je ne vais donc pas m'exprimer sur le sujet. Répondre ainsi la Première Ministre. Ok, elle se fait lâcher. Elle se fait lâcher, là. Ils sont en train de préparer la suite, là, le remaniement, je ne sais pas quoi. Il pourrait y avoir éventuellement un remaniement avant le 14 juillet. Bon, ce fait 5 minutes, là, que le truc est censé être envoyé. Ah, peut-être en réponse du premier ? Non, il n'y a rien en réponse du premier, là. Oui, non, tu as la bonne adresse. Ben, envoie-moi le bon mail. Ce compte est protégé par une autre. En message spam, mais je sais, je n'arrête pas d'aller regarder des spams aussi. En attente, important, je ne sais pas, je vais... Ah, non, oui, important, il me met... Ah, au moins, j'aurais mes identifiants Capcom ID pour jouer avec... Pour jouer sur Street, mais... Le truc, c'est qu'il me faut déjà Street Fighter, en fait, pour jouer avec mon Capcom ID. Les gens, ça ne marche pas, non ? Réseaux sociaux, non ? Mes Instagram, je m'en rends... Mes brouillons... Corbeilles, genre j'ai mis ce clic, non ? En attente, je ne sais pas ce que c'est. La principale. Eh ben, ça ne marche pas. Oh là là, vous êtes encore sur Hollande ? Eh mais, calmez-vous ! Maintenant, je vais dire, j'y répondrai lundi. J'y répondrai lundi dans le OLG, ou alors, vous réécoutez le début. Voilà. Donc, on relance Steam. On va lui demander de me renvoyer un autre message. Sinon, on va jouer la Switch. Comment ça ? Comment ça va ? Ça ne marche plus ? Vérifiez votre nom de compte. Non, mais le nom de compte et le mot de passe, c'est bon, wesh ! Je l'ai changé tout à l'heure ! Salaud ! Pourquoi c'est un enfer comme ça ? C'est un enfer pour tout le monde ? De se connecter à Steam. Ah non, j'avais mal mis mon mot de passe. Bon, très bien. Saisissez le code envoyé à cette adresse. Ben, écoute, si tu ne me renvoies pas d'adresse, je vais te donner le dernier code que vous m'avez envoyé, qui était à 21h. Ah ! Non, c'est bon. Il m'a envoyé un nouveau truc. Ok. Bon, il fallait juste réessayer. F, P. Eh ! J'ai mon compte ! Il n'y a plus qu'à acheter ce texte. On y arrive ! C'est complètement dingue ! C'est complètement fou ! Non, je ne suis pas en ligne. Je suis, écoutez-moi la paix, invisible. Je suis invisible. Donc ! Bon, Street Fighter, écoute, combien ? Street Fighter 6, putain ! 50 euros ! Ah, vous, vous mâchez pas du tout, d'un ! Sinon, on joue au 5. On joue au 4. Ah, j'ai tout ! J'ai le 4, j'ai le 30e anniversarii édition, j'ai le X-Teken, j'ai tout ce qu'il faut. Eh oui, mais je n'ai pas le dernier. Bon, bah, c'était l'ego, là. Je ne peux rien faire. Non, pas la démo, là, démo, je m'en rends. Acheter pour moi ! Paypal, vas-y, le Paypal, il passe. Allez, maintenant, il faut que je m'authentifie sur Paypal ! Bah oui, parce que sinon, sinon, c'est pas drôle. Oh, puis ça va pas que le même mot passe, évidemment. C'est le Paypal, est-ce que je le connais ? Ça, c'est bon. Qu'est-ce que c'est celui-là ? Une variante de celui-là ? Non, c'est celui-là. Ok, validez, ça passe. Oh, il va me demander de nouvelles autorisations. Genre là, il va m'envoyer des mails encore, des messages. Ah, ça marche ! Bon, bah, installez le contenu. Mais c'est fou, ça. Vas-y, installe-y. Oh, 50 mégas ? Gigas. Allez. Combien de temps tu estimes ? Une heure. 30 minutes. 22 minutes. 21 minutes. 19. Ok. Bon, bah, on va pouvoir jouer à Street dans pas longtemps. J'en suis pas méfait, mais... Tiens, il y a un City Skyline 2. 10 minutes ! Bon, eh bien, ça, c'est bon, ça passe. On a réussi, après toutes ces années de lutte. Bon, de quoi on parle, en attendant ? 8 minutes. On a 8 minutes à tuer, ensemble. Ah, désolé de m'incruster, mais il a bien dit qu'il avait la pression du B et de Jean, sachant que le contexte a changé, nananina. Donc, vous êtes restés, vous êtes restés complètement sur le truc. Pourquoi en 50, tu n'as jamais fait de LG sur la haine anti-NGBT et ne serait-ce pas judicieux d'en faire un transformant avec les attaques répétées de l'ED et l'offensive transforme ? C'est... Oui ? Oui, j'ai réussi ! J'ai acheté Street 6. C'était long, hein ? C'était long. Je vais taxer une femme, bien sûr, ça va de soi. Qu'est-ce qu'on disait ? Non, le C'est ce soir, il est prévu, on va regarder C'est ce soir. Mais après. Non, on fait dans l'ordre, vous voulez quoi ? Attendez. Comment on fait un sondage, déjà ? Comme ça, je crois. Paul ? On commence par quoi ? C'est ce soir ou Street 6 ? C'est ça, Paul ? Ouais, voilà, c'est ça. On commence par quoi ? C'est ce soir avec Salomé Sacquet et Olivier Babaud, ou Street 6 avec Delsim et des gens en ligne. Après, l'événement s'appelle Hux Fight, j'ai envie de dire. Voilà, on commence par quoi ? Vous votez. Et oui, et la question sur la NLGBT. Alors, évidemment, il y a des sujets comme ça sur lesquels tu te dis « Oh putain, je suis tellement pas très très formé sur ces questions qu'il va falloir que je reprenne tout de A à Z. » La majorité du temps, en effet, on essaie de prendre des questions sur lesquelles on est déjà formé. Ceci dit, cette année, j'ai quand même suivi pas mal l'offensive. Fransphobe, ça, c'est un sujet que j'ai commencé à pas mal suivre. Et je voulais en faire un là-dessus cette année. Et avec un truc toutes les deux semaines, et le fait que, est-ce qu'en même temps, je suis pas non plus pas très très bien formé, ce qui fait que c'est un épisode qui demande plus de temps, je suis un peu niqué. Donc, c'est un truc sur lequel je voulais vraiment me pencher cette année. Et non, mais voilà, c'est ça. Tu me dis « Demande à Cassandre pour être carré, solide. » Mais pas qu'à Cassandre, en fait. Il y a d'autres gens aussi. Et c'est-à-dire qu'il va falloir qu'en fait, j'aille faire chez des gens, machin. C'est-à-dire, c'est possible. Mais pas quand on a trois jours pour bosser le OLG. Donc, eh ben oui, Léo, Léo, que je vois souvent, on commence par ses ce soir. On commence par ses ce soir. Le peuple a ses raisons. Que la raison ne connaît pas. C'est moi qui voulais jouer à strip, en fait. Je voulais vous imposer mon truc, alors que c'est lui qui avait payé les goals. Donc voilà, en gros, je suis bien conscient qu'il va falloir qu'on s'attaque au sujet. Parce que l'offensive, en effet, elle se précise, elle s'intensifie particulièrement sur les personnes trans. On voit qu'il y a tout un vocable, etc. Et je pense que plutôt que de traiter... Moi, mon sujet, là où je l'y connais bien, je pense que plutôt que de traiter la question de manière générale, en faisant une historique des droits des personnes de France, etc. Où là, en fait, je ne suis clairement pas le plus pertinent. C'est-à-dire que même quelqu'un qui devrait s'intéresser sincèrement à ce sujet-là se dirait une vidéo d'usule, c'est pas forcément la meilleure pente d'entrée. Et je comprendrais complètement. En fait, il faudrait que mon angle ce soit plutôt l'offensive transphobe et donc plutôt, ce qui se dit, la manière dont cette question est devenue un argument dans les milieux d'extrême droite, comment ça vient des États-Unis, comment l'offensive s'organise, par quel canot, etc. Je pense que ça, par contre, c'est un angle que je peux faire. Donc, j'aurais aimé le traiter cette année. On n'a pas pu le traiter cette année. Et je pense que ça sera traité l'année prochaine dans l'OMG ou ailleurs. Mais il est évident qu'on ne peut pas continuer quand bien même... Voilà, tu vois, c'est un peu un des trucs... Je suis comme Ruffin là-dessus. J'ai sans doute aussi, moi-même, besoin d'un peu de formation avant de la ramener. Voilà. Toute de dire des conneries. Et en effet, je ne manque pas dans mon entourage de personnes pour m'apprendre des trucs là-dessus. Il s'agit juste de s'y mettre. Voilà. Donc, c'est ce soir avec Karim Rissouli. C'est qui Léo ? Ben, Léo de la chaîne Léo Jacob. Je ne sais pas si vous associez un peu les deux. Je ne vous parle évidemment pas d'un autre Léo. C'est ce soir... Ah oui, il faut que je me identifie sur le compte de France TV, évidemment, parce que si on ne passe pas son temps à s'identifier partout... Ça rend quand même les soirées plus sympas de devoir s'identifier. Je ne sais même plus comment je m'appelle, moi. Putain de s'amener. Voilà. Il y a plein d'autres sujets aussi que je n'ai pas traités. Mais vraiment plein. Après, il faut trouver le bon. Ouais, là, je peux le mettre. C'était connecté. Quoi, ce n'est pas bon ? Si, c'est bon. C'est bon. J'ai vu qu'il y avait un mec il n'y a pas longtemps. Oh putain, j'espère que je vais avoir un retour parce que là, je n'ai pas de retour. Je vais demander à mon... Je n'ai pas de retour. Je vais demander à mon camarade. Je fais pour avoir un retour. Non, je fais pour avoir un retour. Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur le plateau. Dans mes oreilles. C'est ce soir. Nous ne sommes que le 12 juin. L'été n'a pas encore officiellement démarré. Et pourtant, les signaux sont déjà au rouge un peu partout dans le monde. Des forêts qui brûlent comme jamais au Canada. Ah oui, j'ai un truc. Apocalyptique de la ville de New York. Déjà des premiers incendies. Ah oui, oui. En Bretagne. C'est fou, ça. Des records de chaleur en Belgique, en Chine ou encore en Sibérie. Qu'est-ce qu'il dit, Karim ? Le son est très fort. Non, mais je vais le baisser là. Hop, je le baisse là. Et là, je me le monte là. Et donc, si je fais ça. Voilà, c'est-à-dire là, si je ne parle pas en-dessus, c'est bien. Je suis au-dessus. Je le vois dans le vumet. C'est bien là ou pas ? On s'était pas dans la cassette. Est-ce que c'est bon là ? Si on le regarde, on va le remettre au début. On va le remettre au début. Parce qu'il faut tout. Il faut la musique du début et tout. Non, ils sont trop bas. Donc, on monte un peu. On peut monter un peu, Karim. Je suis avec Karim. Il anime ses ce soir. Il a seulement 7000 euros par mois. Ouais, c'est bon. Donc, regardez, je monte un peu. La meilleure musique du monde. On s'en vaille. Est-ce que c'est bon là ? Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Nous ne sommes que le 12 juin. L'été n'a pas encore... C'est bien. Je peux monter un peu. Je peux descendre un peu. C'est un peu partout dans le monde. Des forêts qui brûlent comme jamais au Canada. Des images apocalyptiques. Des images apocalyptiques. Chez nous, en Bretagne. C'est bon. Des records de chaleur en Belgique, en Chine ou encore en Sibérie. Nous n'allons pas ce soir. Allez, je monte un petit peu. On va essayer de débattre des solutions. Avec une question au centre des débats des derniers jours. Fasse cette urgence de plus en plus dur. Alors, je vous préviens. Je vais faire pause un peu de temps en temps. De toute façon, si j'ai un truc long à dire, je fais pause. Ne vous en faites pas. Juste un petit point pour les gens qui nous rejoindraient. Tiens, je vais modifier le titre. Baston avec Oxfite. Là, c'est plus baston. C'est React, c'est ce soir. React, c'est ce soir. Avec Oxfite, toujours. Ça, c'est bon. Je suis avec la forêt de brossée. Elle est en train de brûler. Je vais rater Street 6 si c'est ce soir et trop long. C'est ce soir, on est parti pour une heure. Une heure huit. Sans compter mes pauses et mes digressions. Voilà. J'aurais pu... Sinon, je ne fais pas trop de pauses. Des fois, c'est chiant. Donc, oui, Léo, merci, Cécile, qui dit, regardez les lives de Léo avec moi sur Twitch. Attends, les lives de Léo, c'est Léo. C'est le Léo dont on parlait tout à l'heure. On est d'accord. Il y aura un peu du fight dans React. Donc, déjà, on est d'accord. Le débat est cadré. On ne va pas parler de la gravité de la catastrophe climatique. On n'en est plus là. On en est à dire. Les conséquences sont déjà là. Qu'est-ce qu'on fait ? Quelles sont les solutions politiques ? Alors, taxer les riches, pas taxer les riches, il y a François Ruffin, il y a Salomé Sacquet. Mais il y a aussi, vous allez voir, Olivier Babaud. Je l'ai déjà vu, moi. Je l'ai déjà vu. Donc, moi, je n'aurai pas la surprise de la découverte. Mais je crois qu'il n'y a qu'à la fin que François Ruffin dit les termes. Et il les dit bien. Je voulais le mettre dans le OFG de lundi, d'ailleurs, la fin avec Ruffin, parce que je l'ai regardé. Je faisais les trucs avec Ruffin, j'ai regardé les derniers trucs. Et finalement, je n'ai rien mis alors que je voulais le mettre. Mais c'est parce que j'avais déjà tellement d'autres trucs à dire. Et l'épisode fait déjà 21 minutes. Ceux qui étaient avec nous tout à l'heure en ont vu les quatre premières. Et vous n'étiez pas là. On t'aime. Urbland, faut-il mettre en place une économie de guerre climatique ? Proposition signée François Ruffin, qui fait référence à la philosophie de Roosevelt pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui est avec nous ce soir sur ce plateau. Alors, François Ruffin, c'est bon, on en a parlé. Et il a fait un colloque sur faut-il mettre en place une économie de guerre climatique avec des invités, etc. On pourrait aussi react à ça. En vrai, ça serait intéressant. Il y a plein de trucs auxquels react qui sont intéressants, des conférences, des machins. Remets 2db. D'accord, 2db. Là, je suis à quoi ? Là, je suis à machin. 2db, ça fait ça. T'es un gesson, quoi. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Je voulais dire, au niveau des... Là, on est... Vous voyez, là, il y a un cagnotte perso. C'est très, très bien. Merci beaucoup. Merci pour les subs. Merci surtout pour la cagnotte perso, parce que là, je suis surtout là pour ça. Cet été, ça va restreamer. On atteint la fin de saison. On fait le plan, le bilan pour les gens qui sont arrivés encore de route. On atteint la fin de saison d'OLG. Lundi, l'épisode que vous allez voir sur Ruffin est l'avant-dernier de la saison. Et moi, j'ai arrêté les portraits pour Blast. Et Backseat, il reste deux émissions de Backseat. Jeudi là et jeudi d'après. Je serai dans les deux. Donc, je serai dans les deux. On va sans doute revenir, je ne sais pas, sur Hollande. Je ne sais pas encore qui sont les invités. Alors ça, c'est toujours le truc. Je ne sais pas quels sont les invités à l'avance. Moi, je suis programmé à une émission et j'y vais. Voilà. Et donc là, Oxfight, c'est une campagne spécifique. Là, quand vous donnez pour la cagnotte pour Oxfam, ce n'est pas pour Oxfam France. En général, c'est pour une campagne spécifique. Oxfam Climate Fight. Il s'agit de combattre les premières conséquences du changement climatique qui sont en effet des pénuries alimentaires et déjà des cas de famine. Oxfam va se cibler pour cette opération. Neuf pays pour lesquels, en fait, vos dons vont avoir une conséquence très, très concrète. C'est l'aide alimentaire. Oxfam est une asso qui se concentre sur les problèmes de pauvreté, d'extrême pauvreté. Et là, en l'occurrence, je n'ai pas la liste des neuf pays. Je pourrais la demander pour après. Je ne sais pas. Tu as la liste des neuf pays, toi ? Une neuf pays. Non ? Ok. Ils ne savent pas. Ils sont de l'équipe technique. Ils ne sont pas de l'équipe d'Oxfam. Donc, ils ne savent pas. Pas tout de suite. Oui. Il y a un truc très important, me dit-il. Je suis sur l'écran là-bas. Ça veut dire que là, ils m'entendent. Est-ce que je peux avoir quelqu'un d'Oxfam ? Plutôt que de rester le cul sur vos canapés à boire des coups. Ça serait bien. Les gens ont envie de savoir c'est quoi les pays. Enfin, moi, j'ai envie de savoir où va notre argent. S'il vous plaît. On aimerait quelques précisions. Ça va venir, mais le plateau, l'endroit où ils sont est loin. Donc là, ils me disent qu'ils sont en train de regarder ton stream sur le grand écran. On les interpelle. Principalement la Suisse. Tout ça, ça part en Suisse. Donc c'est Oxfam. C'est une opération que je... En plus, je vérifie que je n'ai pas de conneries. C'est bien. Alors, je crois que Cécile Dufault, elle était là ce midi. Mais je l'ai raté. Ah, elle était là, Cécile Dufault, ce midi. Non, elle n'était pas là ce midi. Donc peut-être qu'elle sera là demain. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, elle ne sera pas là demain. Elle ne vient pas, Cécile ? Je vais lui envoyer un petit texto. Et Benoît Hamon ? Il était là ce midi ? Il sera là demain, Benoît Hamon. D'accord. Et Najat Balobel-Kacem ? Qu'est-ce qui est fou ? Elle est censée passer. D'accord. Tous mes amis Sosdem sont là. Et Hollande ? Et Hollande ? Bah, Hollande, il ne vient pas. Hein ? C'est quoi ce travail ? Pourquoi il ne vient pas, Hollande ? Les gens sur mon chat, ils ont des trucs à lui dire. Je ne comprends pas. Personne ne vient. Emmanuel Valls, alors. On appelle Cécile en direct. Et on lui fait un prank. Envoie-lui un SMS. Pourquoi un SMS ? Je ne crois pas que j'ai son numéro. Je crois que je ne l'ai que en DM. Ah, elle est chargée de campagne ? Exactement. Très bien. Alors, le truc, c'est qu'on ne va pas t'entendre. Il faut que je traduise tout ce que tu me dis aux gens. Très bien. Non, tu étais chargée de plaidoyer ? Hein ? Cordonnier ? Campagne. Cordonné. Je me disais pourquoi ils ont besoin de cordonnier pour leur plaidoyer cette incompréhension. C'est cette histoire. Donc, est-ce que je n'ai pas dit de connerie quand j'ai dit « Oxfam France organise une campagne spécifique ». Donc, là, il s'agit de donner des dons qui sont fléchés vers cette campagne spécifique d'Oxfam France qui s'appelle « Oxfam Climate Fight ». Non, pas du tout. Ok, j'ai dit de la merde. Heureusement. Je n'ai pas dit de la merde. Ah. C'est une campagne spécifique. Campagne spécifique. Donc, c'est fléché. Tout à fait. Donc, je traduis pour les gens. Fais pas gaffe. Continue à parler. Comme si j'étais un traducteur. Mais là, ils entendent du rien. Donc, je te... Je peux faire un présent. Ah. Ou alors, tu peux prendre mon casque. Comme ça, t'expliques ? Vas-y, vas-y. Moi, je t'entendrai quand même. Mais au moins, les gens aussi. Présente-toi. Ok, c'est bon. Je ne pensais pas faire ça. Merci d'avoir réglé le micro pour éviter des clips un peu chelous. Bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Louis-Nicolas. Tout le monde m'appelle Louis-Ni. Je suis responsable campagne pré-doyer sur les enjeux humanitaires et financement des pays en développement. En gros, je suis la personne qui bosse sur l'international et tous les pays en développement sur tous les sujets. À la fois, les sujets qui vont être du type d'aide des pays en développement. Autant que... Oui, Louis-Ni l'ourson. Tout à fait, c'est une bonne règle. Enfin, voilà. Pour l'enregistrer de campagne ? La campagne qui nous réunit aujourd'hui. Donc, en effet, on est dans un... Iden parce qu'en gros, en ce moment, on a une crise alimentaire jamais connue, littéralement, au Sahel. Donc, en Afrique de l'Ouest, quand on parle du Sahel chez nous, enfin, quand on parle du Sahel, dans le cadre de cette campagne, on pense au Mali, Niger, Tchad et Burkina Faso. Et on donne aussi pour la Corne de l'Afrique, où là, on parle de l'Éthiopie, du Kenya, de la Somalie et du Soudan du Sud. Et en gros, dans ces deux régions, qui sont grosso modo, Corne de l'Afrique, donc Est de l'Afrique et Sahel, Ouest de l'Afrique, on est face à la pire crise humanitaire depuis 1945. Et on compte plus de 70 millions de personnes qui ont besoin d'aide humanitaire, en ce moment. Et on a fait cet événement aujourd'hui parce qu'on est en train de connaître le pic de la crise. Côté Corne de l'Afrique, il y a une personne qui meurt toutes les 28 secondes. Donc, c'est vraiment cataclysmique, qui meurt de faim toutes les 28 secondes. Ce n'est pas un calcul fait à la va-vite, ça repose sur des analyses onusiennes sur ce sujet. C'est lié au changement climatique. Et c'est pour ça, en fait, c'est la première fois qu'une crise humanitaire, on peut clairement dire, en fait, le changement climatique tue. On n'a jamais pu le dire jusqu'ici, on n'a jamais pu faire ce constat. Et là, c'est la première fois qu'on peut le dire. Parce qu'en fait, côté Corne de l'Afrique, par exemple, c'est la cinquième année d'affilée sans pluie dans certaines régions. Mais littéralement, il y a des zones où il n'y a pas eu une va-t-il depuis cinq ans. Donc, les gens, ça a provoqué une crise alimentaire qui est cataclysmique. Et donc, voilà pourquoi on est là. Ça fait plusieurs mois qu'on essaye de faire monter le sujet dans le grand public. On essaye de faire parler de ça parce que c'est un sujet qui, ça ne vous a pas échappé, est complètement absent médiatiquement. On n'en entend pas du tout parler. On a essayé de faire des conférences de presse sur le sujet, etc. Mais ça ne marche pas trop. Il faut être très franc. Donc, c'est pour ça qu'on fait ça. C'est pour mobiliser d'autres médias et faire monter le sujet. Et peut-être... Et puis, voilà. Ça fait un bon tour d'horizon, je pense. Très bien. Merci beaucoup pour tout ce midi. Non, merci. C'est très bien. Vous aviez d'autres questions ou pas ? Parce qu'en effet, comme tu le dis, on a l'impression que la Corne de l'Afrique, moi, quand j'étais petit, il y avait déjà l'Ethiopie, la Somalie, etc. Et c'est normal que des gens crèvent de fond là-bas. C'est en toile de fond. Au JT, ça ne va pas passionner les foules plus que ça. Oui, tu dis. Attends, vas-y. Désolé, le relais de casque. Non, mais peut-être juste un truc à ajouter et qui explique pourquoi on le fait en ce moment, cet événement. C'est parce que dans quatre jours, la France organise un sommet pour un nouveau pacte financier mondial. C'est Macron qui a souhaité organiser ce sommet. Et donc, il va y avoir une quarantaine de chefs d'État à Paris pour réfléchir comment construire un monde plus égalitaire entre pays du Nord et pays du Sud. Alors, contre-sommet. Pas contre-sommet. Oxfait. Pour faire monter le sujet et pour rappeler à ces mecs en costard qui vont se serrer la paluche, pourquoi ils se serrent la paluche. Parce qu'en fait, il y a des gens qui crèvent de faim au Sahel et dans la Corne d'Afrique. Grosso modo, c'est ça aussi l'objectif de la France. Voilà, j'étais un petit peu frontal, mais voilà. Eh bien, merci. Merci à toi. Merci beaucoup. C'est déjà beaucoup plus clair. T'as fait ? Oui, oui, oui. Quand j'ai des... Salaud ! Là, j'avais besoin des... Ah oui. J'avais besoin des neuf pays. J'ai eu plus que des neuf pays. Explications et tout. Et données. Et données, évidemment. Donc, 1000, c'est le palier karaoké. Donc, il y aura le karaoké plus tard dans la soirée, évidemment, et sur cette chaîne. Je pense que je suis un abruti parce qu'il y a un truc que je viens de capter. C'est que j'ai oublié de tweeter que j'étais là. Ça peut aider, je pense. Comment on fait ? Il faudrait que j'aille... Il faudrait le... Attends. Comment je tweete avec le lien ? Mais attends, mais mon Twitter est ouvert, mais bien sûr. Alors, attendez deux secondes, il faut que je fasse un tweet. C'est pas finish. Tac. Tac. Mon Twitter, il est là. Mon truc, il est là. Il faut que je mette le lien. Enfin, ma chaîne, elle est là. Copier. Tac. Ah, la zik de street. Ce n'est pas normal. Et il doit y avoir... Il y a un hashtag, on est d'accord. Oxfite. Je suis en stream. Pour hashtag Oxfite. J'ai paré au plus urgent. J'ai fait... Donc, on relance le stream. Il faut faire le... Qu'est-ce qu'on fait ? Les paliers, le jeu. On télécharge le jeu. Le jeu, il doit être arrivé maintenant. D'ailleurs, ça, c'est bon. Et je n'ai pas pensé à tout simplement faire... Ensuite, je suis en stream pour Oxfite. On va regarder, c'est ce soir. C'est ce soir avec Salomé. Taqué. Ruffin et Babo. Ensuite, le programme, c'est du street 6. Puis en karaoké. Voilà. Et pour les gens qui arriveraient maintenant, vous n'avez pas raté grand-chose. Si ce n'est une discussion sur Hollande, évidemment, qui vous a passionné. Je n'en doute pas. Et... Tac. Et avec l'adresse du stream. On est là pour... Voilà. Et puis, je vais mettre un deuxième tweet sur la page de nom, tout simplement. la page de nom. Elle est où ? Je vais la mettre dans le chat. Si je fais tac, don. Ah oui, vous allez rater les 5 premières minutes de LG. On ne va pas les remettre... On ne va pas les remettre tout de suite, quand même. Oh là là ! Comment ça ? Oxfam. Voilà, c'est ça. Donc, c'est cette adresse-là qu'il faut que je mette. Streamlabs, Charity, etc. Ok. Je tweet ça aussi. Pour donner... Pour la campagne en cours... Contre... Contre une famine... Pour la campagne... ... Et... Merci. On va y arriver. Hop. Salon. Salon. Voilà. Ouh. On va y arriver. OK. Bon. C'est ce soir, pas Street of Rage. C'est ce soir. Vous êtes 1320. C'est très bien. On a fait le tweet. On a fait le tweet. est bien on peut partir on enlève ça on enlève ça mais non c'est ce soir c'est ce soir il est là et voilà comment dégueulasse dégueulasse comme on aime c'est dégueulasse allez go on reprend depuis le début le générique et je rappelle les gauls on y est presque ça j'avais dit quoi sur les gauls enfin on trouvait des mieux j'avais dit à 1000 karaoké mais bon c'est bon et à 1312 on a aussi un réact sur la police on va parler de la police parce que en regardant un lieu au lg bonjour je fais trop de bruit ah mais ça va c'est je pas dans le micro trop ouais ouais ok allez les deux nation goal on a dit bah en fait 300 1312 et après va falloir qu'on en trouve d'autres bonsoir à toutes et à tous soyez les bienvenus sur le plateau de c'est ce soir nous ne sommes que le 12 juin l'été n'a pas encore officiellement démarré et pourtant tous les signaux sont déjà au rouge un peu partout dans le monde des forêts qui brûlent comme jamais au canada des images apocalyptiques de la ville de new york déjà des premiers incendies chez nous en bretagne des records de chaleur en belgique en chine ou en portes libériques nous n'allons pas ce soir faire une fois plus le constat d'une planète en surchauffe mais si le débat des solutions avec une question au centre des débats des derniers jours face cette urgence de plus en plus urgente faut-il mettre en place une économie de guerre il est urgente l'urgence qui fait référence à la philosophie de roudel pendant la seconde guerre mondiale et qui est avec nous ce soir sur ce plateau alors que signifie une économie de guerre climatique la référence à la guerre est-elle inappropriée ou au contraire utile pour faire prendre conscience de la situation si nous sommes en guerre qui est l'ennemi quelles sont les armes à notre disposition au fond comment gagner une guerre dans laquelle nous sommes des deux côtés de la ligne de fond nous sommes le lundi 12 juin 2023 ça c'est intéressant est ce qu'on est des deux côtés de la ligne de fond est ce que vous trouvez qu'on est des deux côtés de la ligne de fond parce qu'il ya plusieurs façons de le prendre c'est à dire à la fois tu peux te dire ouais nous en fait on est tous un petit peu des acteurs et à titre individuel en fait on est à la fois pour et en même temps on y contribue donc on est un peu coupable machin il ya une façon très individuelle de prendre le fait qu'on soit des deux côtés de la ligne de fond et il ya aussi une façon beaucoup plus politique qui est le qui est le rond si le rond c'est les pays industrialisés là il me semble qu'on est plutôt d'un côté de la ligne de fond que de l'autre et c'est pas le bon si de l'autre côté c'est le climat ou les autres pays ceux qui comme ceux qu'il s'agit d'aider aujourd'hui sont clairement du mauvais côté de la ligne de fond bref vous comprenez l'idée merci pour les paliers vous êtes on a passé le 112 donc on va être obligé de parler de la police à un moment il va falloir trouver d'autres de l'échoire ouais il va falloir trouver une autre donation go need for site il ya une plaquette pour la chaise c'est si jamais on on galère ouais on repart avec c'est ça ouais c'est bon à le fascicule à la chaise c'est ce sport c'est parti c'est parti c'est ce soir au complet avec le robo merci pour les s'envole bonsoir et avec camille déo salut camille et donc avec françois ruffin de renfort merci d'avoir accepté cette invitation à débattre autour de cette notion d'économie de guerre climatique on avait envie de mieux comprendre ce qui se cache derrière cette expression très forte qui renvoie donc à l'imaginaire de la seconde guerre mondiale la chaise dans le train ça va être dur non mais au pire je rentre en uber je rentre en uber je mets la chaise dans le corps françois ruffin donc économie de guerre qu'est ce que vous en trouvez c'est assez marrant parce que ça l'omé saqué vous allez voir à change d'avis au milieu du truc c'est vrai que là est ce que est ce que vraiment nous sommes dans guerre ça rappelle le moment où macron disait où là il ya un virus on va dire nous sommes dans guerre c'est à dire qu'il ya un mode de fonctionnement normal de l'économie et il ya un moment où elle doit fonctionner de manière exceptionnelle et on ne comprend pas autrement que si on dit aux gens bon nous sommes dans une guerre alors la guerre c'est intéressant c'est contre quoi on l'a on la déclare à quel moment pour bon le virus n'avait pas le choix mais ce que le gouvernement est en guerre contre le changement climatique est ce que notre économie est adaptée bon ruffin dit que c'est peut-être le moment de déclarer que notre économie tout entière doit être mobilisé dans un effort quasiment comme un effort de guerre bon il va l'expliquer la guerre sans l'aimer très bonne référence voire qu'on vous êtes journaliste documentariste devenu député insoumis de la somme ça fait des années que vous réfléchissez à cette question écologique avec cette autre obsession comment embarquer dans cette lutte contre le réchauffement climatique les classes populaires et les classes moyennes une économie de guerre climatique je crois que sur le papier vous signez tout de suite pour la guevalli bonsoir je suis pas dit parce que peut-être que le diable se niche dans les détails on va voir ce soir ça mérite pour vous de nous faire changer de lunettes et d'échelle pour lutter contre la catastrophe climatique vous êtes ah non j'ai pas dit que le capitalisme c'était le mode normal de l'économie je dis pour eux pour les gouvernants le mode normal c'est le libéralisme on touche à rien on laisse faire on laisse les riches s'enrichir on laisse tout faire quoi c'est le laisser faire qui est l'hormone normal et puis quand il faut nous quand ils sont obligés de faire comprendre mais en fait c'est peut-être même aux capitalistes qui sont obligés de le faire comprendre que là on peut pas tourner exactement pareil ils sont obligés de dire nous sommes donc dur essayiste et coprément de coalition à une agence d'innovation écologique et sociale et vous venez de publier ce livre qui va apparaître le syndrome de la fourmi à l'observatoire sous titré voir et dépasser les barrières mentales de l'inaction écologique également avec nous ce soir salomé saké bonsoir bonsoir et bienvenue journaliste spécialiste des questions d'économie notamment pour le média blast cette notion d'économie de guerre qui peut vouloir tout et rien dire d'ailleurs et qui pose de nombreuses questions je disais si nous sommes en guerre il faut définir l'adversaire l'ennemi les armes pour le combat et là il y aura sûrement débat oui bonjour 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 les jambes ça va ça va on bosse un ici un ouais une question pour moi un gage ah c'est intégral à toi ça d'accord dis moi quel est mon niveau en histoire correct correct de dire en histoire j'en sais rien moi c'est trop vaste qu'une question je crois qu'il y avait des questions genre question pour un champion il me demande est ce que tu es fort en histoire c'est correct quoi et après il dit qu'est ce que tu peux me dire en histoire c'est trop vaste mais j'ai plein de sujets que je connais en histoire mais c'est surtout de l'histoire contemporaine on a fait une série de portraits sur blast sur les figures de l'après-guerre de l'après-guerre à nos jours sur des figures plutôt des années 70 80 60 donc je vous renvoie à ma série les séries qu'on appelle cause politique dans le média non putain sur blast je me perds me perd sur jacques chabandellmas alain crivin une anecdote historique marx tu connais marx l'histoire des mouvements sociaux sur pas quoi une anecdote historique ben ouais non mais tu veux je je comprends pas le est ce que tu as une anecdote historique tu veux écrire des fiches pour les incollables est ce que tu savais que l'abbé pierre il était catho anecdote anecdote une moins connue est ce que tu savais que il était résistant non tu savais aussi un merde ce que j'ai sur l'abbé pierre on a quoi sur l'abbé pierre oui impose moi sujet l'histoire de la piraterie pas du tout non non c'est ce que veut dire peut-être la carrière de booba non je connais pas non plus très bien la carrière de booba donc non l'histoire de la piraterie non mais t'as pas des questions précises assez sur la piraterie obligatoirement la grèce antique à c'est peut-être mieux ça je connais peut-être mieux ça oui non périclès j'en sais rien alors je sais pas c'est qui le fondateur de la démocratie athénienne il ya un mec qui a fondé apparemment le truc c'est lui qui a déposé le brevet et je sais pas qui c'est d'accord et c'est qui clisthène clisthène clisthème clisthène d'accord très bien 507 508 avant jésus vous l'aviez clisthène vous moi aussi j'ai répondu comme l'autre là j'ai répondu périclès oui non pas du tout c'est des pirates ça vient des pirates il me dit c'est quoi l'origine du mot draconien je pense que c'est les pirates ah non c'est la glace antique j'avais une chance sur deux pour mettre l'esclavage à fin de l'esclavage pour d'être d'accord ok bah oui bah c'est normal et oui après donc du coup l'esclavage c'était prisonnier de guerre uniquement pas et oui c'est ce qui est quand même un beau progrès plus d'esclavage pour d'être et bah merci à drac au feu l'inventeur du draconisme dracon qui a donné draconien ok et bah voilà là on apprend tu fais des streams d'histoire à à géopolitique d'accord ah ouais et c'est d'accord et c'est bas c'est surtout les pirates et la grèce antique non le moyen-âge aussi allez toi c'est pirate et grèce antique mais tu sais qu'il y avait des pirates pendant la grèce antique j'aime bien le pendant la grèce antique genre c'est un moment ben non c'est pirate b l'origine du mot pirate piratesse celui qui entreprend à c'est le commerçant en fait c'est en fait il y a une frontière entre le commerçant et le pirate il y en a pas à la base c'est des sagouins eh ben oui et en même temps qu'est ce qu'ils ont fait nous nos colons quand ils sont partis avec des bateaux là on se dit ah tiens c'est sympa un nouveau continent c'est pas des pirates ça eh ben oui c'est des entrepreneurs c'est des pirates c'est des connards et on condamne on condamne la colonisation et c'est ce que marx a appelé l'accumulation primitive du capital qui est donc forcément issu d'une manière ou d'une autre d'une forme de piraterie finalement c'est les premiers socialisateurs alors parce que les pirates il fallait bien se partager le butin comment on ils ont mis en place une séquence alors c'est qui c'est lesquels cela oui c'est bien plus tard là on n'est plus dans la glace anti 18e 10e ça je savais qu'il y avait des communautés un petit peu à nard collectiviste d'ana de pirates et ils étaient réunis qu'importe leur religion c'est le melting pot sous la bannière du navire qui unifie un petit peu comme notre république parce qu'ils étaient morts aux yeux de la nation leur nouvelle nation c'était leur bateau et finalement tout ce qui les rassemble cesse de les diviser et peu importe et ça c'est beau comme du sara et la hérée finalement donc ils avaient une sécurité sociale je répète parce qu'ils t'entendent pas tu t'étais pas douté qu'ils t'entendaient pas depuis le début oui non mais même si tu te rapproches peut être moi que tu viennes là ça sera très gênant on va pas faire ça mais voilà merci pour ces précisions on cite marcus redicœur qui est le plus grand expert du sujet est ce que tu peux venir et dire le nom de je sais pas ta chaîne ta chaîne de stream lui c'est le flot de l'histoire flot voilà et faudrait pas qu'on apprenne que j'apprenne plus tard dans le chat ah oui c'est un facho on est d'accord on est d'accord c'est pas voilà non ok on est à politique non ça part mal ça non mais c'est pas la question c'est pas est ce que tu parles de gauche et de droite un oui on est neutre bon vous êtes voilà ni droite ni gauche comme macron non pas comme macron comme comme un historien en fait voilà bonne réponse voilà l'histoire objective l'histoire mais bien sûr évidemment le moins partisans possible et moi moi pareil voilà pareil autant que faire ce nous ici historien on est très chapouteau tu vois à chapouteau et pareil objectif chapouteau ingrao cd m historien mais c'est quoi extrémiste chapouteau c'est un extrémiste par exemple oui mais chapouteau c'est un extrémiste ou pas non non pas la bonne réponse boucheron boucheron il a dit des trucs sur macron là récemment boucheron ah ah bah on n'est pas loin de l'extrémiste ça n'envahisse radicalise en ce moment il ya une tribune de chercheurs là d'ailleurs qui est sorti il ya pas longtemps qui demande ça dégueulasse que facebook donne pas accès à ces données pour les chercheurs en sciences sociales notamment pour qui ce serait un matériau énorme la tribune était sortie aujourd'hui ou hier dans l'ibé je crois bon bah voilà donc pas de séparatisme on disait et bah merci donc le flot de l'histoire est fait l'auté parce que l'histoire maritime et on navigue à travers la connaissance et l'histoire à la recherche du one piece d'un monde plus équitable l'équité pas l'égalité l'équité l'égalité c'est dangereux on sait où ça a mené faire chacun en fonction de ses besoins d'accord les caisses là les caisses là on connaît le truc des caisses devant les murs bon bah très bien je connaissais pas merci merci à toi merci à toi et mais en vrai je connais tellement rien en histoire maritime que je regarde tu fais des vidéos c'est que des streams à rouen tu as fait un live à rouen mais tu étais plutôt pour médine ou pour ceux qui manifestaient pour qu'ils n'aient pas médine à l'armada ah tu n'as pas vu la manif non tu étais là mais moi ça c'est très bien moi j'ai écouté tout le podcast la histoire de naufragés là sur un terre tu as écouté ça à la cc c'était vachement bien ils ont un podcast sur que des histoires de naufragés dont certaines que tu dois déjà connaître si tu t'intéresses la navigation évidemment il y a des très connus quand même le vazar qui à stockholm ah bah oui forcément à un bateau qui a navigué 10 minutes et qui s'est voté il était en biscottes voilà évidemment il n'a pas tenu il a pris l'eau c'est vrai à le bide 10 et ils ont fait un gros bateau trop stylé le roi il voulait qu'il soit en or et tout et il a coulé d'accord bon malheureusement on aurait pu poursuivre une discussion plus longtemps si tu avais un micro parce qu'ils t'entendent pas et c'est un peu chiant ça là c'est ça voilà et et ben merci à plus tard bonnes 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 suites de stream la chaîne a l'air de pas mal parler de warhammer c'est pas des marins ça bon priorité au direct priorité à salomé saké au changement climatique et à quelle solution on a fait pour l'instant 2 minutes 33 street 6 c'est pas pour tout de suite mais merci putain la cagnotte là qu'est ce qu'on fait de cette cagnotte il faut absolument il fait absolument il faut absolument qu'on trouve d'autres gaules non 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 j'ai pas dit qu'il était conflit politiquement je fais des vannes je fais des vannes parce que j'ai bien sondé mais c'est juste que c'est en vrai moi je connais rien aux trucs de marins j'aimerais bien qu'ils me racontent des trucs de marins j'ai aucun problème avec l'idée de parler des trucs de marins mais il n'y avait pas de micro quoi et après je trolle un peu parce que c'est que là aussi je fais le cake c'est pour vous ça bon bref on a dit il faut des il faut des il faut des bon vous n'avez pas des idées de golf m'avez dit vous m'avez non mais non mais histoire à politique mais non mais bah c'est là dessus le on était sur les imitations qu'est ce que voulait que je fasse en imitation elle était piquant avec lui calcolant allez les imitations il faut que je fasse toutes mes imitations ok donc à 2000 à 2000 on fait ensemble une liste de mes imitations et je les fais toutes d'affilé si je les valide ok ok donc à 2000 session imitation en deux temps d'abord en liste avec vous les imitations je pense pouvoir faire et dans un deuxième temps il faudra faire une tier liste des imitations des yeux ok très bien ok liste et tier liste des imitations moi j'ai ma tier liste perso mais il ya beaucoup de désimitation elles sont juste drôles elles sont pas précisément enfin bon les imitations elles sont drôles parce qu'elles me font rire elles sont drôles parce qu'elles font rire mes copains c'est fait ça c'est fait c'est pour ça les les limitations c'est fait pour faire rire les copains ou les viewers à la limite un goal de ventriloquie c'est vrai que j'ai pas de marionnette donc ça va être chaud olivier babo ils ont quoi à dire enseignants vous allez voir je spoil ils ont quoi à dire la droite sur les solutions à porte au rechopant climatique je vous rassure des incitations il s'agit pas de contraindre parce que faut pas contraindre en santé environnementale université catholique de paris et écologiste de droite c'est comme ça que vous vous définissez vous êtes conseiller régional lr d'île de france auteur de ce livre lui aussi qui est sur les écrans plaidoyer pour une écologie de droite publié chez alvin michel vous militez pour que la droite s'empare sincèrement de ce combat écologique merci à tous les cinq d'avoir accepté le principe de ce débat qui s'ouvre avec le billet de pierre michel le billet de pierre michel c'est la guerre pas seulement celle du feu c'est la guerre c'est une manière de penser l'enjeu c'est la guerre voilà vous connaissez le billet de pierre michel c'est c'est pierre là ça doit être lui de le dos il tape il tape super vite et il pose un peu la problématique un peu comme tu vois quand je disais nous tout à l'heure je disais ça sur l'écriture des olg on commence par des banalités des platitudes mais tous les épisodes on dit bon alors vous savez que machin on fait le point sur ce que les gens savent en général en cinq minutes les trucs un peu évident et après on peut discuter parce que tu as rassemblé un petit peu les connaissances globalement acquises par tout le monde pour pouvoir débattre il faut des trucs oui il reste tard le soir un pierre michel la planète brûle une nouvelle fois et comment le canada peut-il stopper ces incendies qui ont déjà ravagé près de 5 millions d'hectares le canada s'embrasse les états unis et tous new york suffoquent en france la crame en bretagne dans l'est de la vigilance et d'orange les voyants eux aussi sont rouges lorsque les arbres brûlent les forêts ne jouent plus leur rôle de poumons de la planète elle capte moins de carbone ce qu'elle avait face à l'urgence il ya donc celle d'une transition écologique et pour certains cela veut dire mettre en place une véritable économie de ah faut couper le son des alertes pour le visionnage de ce soir ouais je vais le diminuer je vais diminuer vous avez raison sachez que là je suis avec vous et j'étais convié à tourner général ce soir c'est le truc le truc de blast là où il faut inviter ils invitent plein de gens merci pour les 100 balles j'ai pas vu et oui je vais activer les replays je vais activer les replays je vais même le faire tout de suite parce qu'après j'ai oublié dernière fois j'ai dit ouais je vais le faire puis après j'ai oublié donc on va faire ça tac faut que j'aille dans les paramètres de trucs là donc oui et ce soir donc meurice la quitte à sa soirée machin et il ya ruffin il ya ruffin à tourner général ce soir donc moi évidemment je vais pas y aller ils m'ont invité mais je sais que vous aimez pas quand je fais des mondanités donc je vais pas aller voir je suis allé voir hollande déjà ça vous a pas plu et c'est que pour vous tout ça c'est pareil donc pas de mondanité je reste avec vous voilà c'est le tout complotiste de droite non non c'est pas ça blast vous êtes trompé je vais non c'est pas ça je vais dans le menu de trucs il ya salomé qui a répondu à mon tweet ce qu'elle a dit elle elle doit être non pas toi à j'ai mal écrit ça qui est d'apprendre vos non par coeur là j'ai écrit ça qui est euté alors c'est ça qui est bon tant pis qu'est ce qu'on a dit ça s'écrit baggins oui on a dit vas-y il faut que j'active les replays donc je devienne fou je devienne peut-être il va me faire un café dans pas un moment là il va me faire une bière dans pas là su 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 non un café genre c'est dans la config je vais dans et oui c'est le stream on passe plus de temps à configurer des trucs qu'à regarder des trucs ou à jouer des trucs mais qu'est ce que vous voulez c'est ça je suis pas sur mon pc c'est le bordel donc là vous savez vous faut que j'aille pour activer les replays de manière automatique vous le savez vous je suis sûr que vous savez vous savez paramètres je vais en paramètres paramètres vous savez faut que j'aille dire une tout cas ok je commence à boire une bière quand on sera obligé de faire le cas donc est le menu bannière de profil c'est pas ça à une chaîne vidéo chaînes et vidéos ça doit être sa chaîne et vidéo ça c'est ma chaîne bien sociaux machin streaming communauté analyse contenu studio vidéo toutes mes vidéos dépubliées crise mille élevatoires pourquoi dépubliées voulez-vous vraiment publier crise mille élevatoires droit d'asile et violence légitime mais oui c'était une presse qui était bien et on peut pas mettre publié automatiquement tout simplement pourquoi ça marche pas à ce truc là pourquoi je mets quoi oui tu sais toi ah non tu parles derrière moi oublié à un peu je clique là publié oui bon elle est trop vieille je crois donc gestionnaire de revendications de droits d'auteur ah je peux faire comme samuel etienne et 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 attaquer attaquer ceux qui stream ce que j'ai dit va être bien ça tiens je vais attaquer des mineras voilà on va les dépubliées ça vous savez pas on est dans le chat on sait tout mais on se soit vous savez ou pas non personne si le stream faut que tu te permettes t'as plus habitude que nous manquerait oui un certain gestionnaire vidéo donc contenu à non gestionnaire de stream contenu c'est quoi gestionnaire c'est gentil il n'y a pas marqué gestionnaire de vidéo le stream de la mort lente dans 50 ans on s'est mort avec ce stream écoutez moi j'ai pas de date limite là ce soir oui je sais j'ai mal identifié ça qui est écoutez je suis en train de faire tant de choses à la fois bon vous savez pas vous savez pas donc on va pour l'instant voilà le rythme et on verra ça on saura pas après mais on sait qu'on saura pas on fait le deuil de du replay sur le changement climatique paramètres au streaming mais vous savez comment l'enlève genre pour de bon parce que là il faut que je change que je signale à chaque fois qu'il faut publier le truc quoi c'est trop qu'est ce que à l'air gestionnaire de stream nia 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 découvrir mes couilles je m'en fous je m'en fous tous des trucs la gestionnaire de stream je sais pas ce que c'est moi j'en ai marre créateur dashboard setting stream vod setting à ça c'est une réponse utile créateur dashboard paramètres stream vod machin par vidéo à la demande stocker les diffusions précédentes oui toujours publié les vidéos à la demande oui les vidéos à la demande seront publiés par défaut ok c'est ça c'est bon et là je fais enregistrer mais enregistrer comment on fait enregistrer ah il ya une version actualisée de l'accord de monétisation je vais pas lire tout ça moi t'es fou toi c'est en anglais en plus ouais d'accord abonnement archive réservé aux abonnés donc ça je peux le laisser par contre ça se publie automatiquement maintenant donc c'est bien bon bah merci il ya quelqu'un qui m'a donné la bonne réponse c'est bien streaming et oui c'est bon toujours publier les vidéos à la demande pour les abonnés waouh ça c'est bien on a on a avancé on a avancé allez on repart sur ces ce soir le billet de pierre michel quelle climatique il s'agit d'avoir un plan s'agit d'y mettre les moyens c'est à dire d'avoir la volonté politique il faut y mettre de la main d'oeuvre aussi quoi ça veut dire ne pas simplement transitionner ça veut dire revoir toute une manière de penser c'est d'abord c'est improviser dans l'adversité c'est le fait que du jour au lendemain tout ce que les économistes disaient la veille n'est plus valable ça c'est de mettre le paquet même si on n'est pas complètement auprès Roosevelt l'avait bien fait quand les us sont entrés en guerre ça se passe à la maison et ça demande des fonds de transition écologique un rapport estime son coût à 66 milliards d'euros par an décarboné ça veut donc dire 462 milliards en sept ans comment le financer faut-il s'endetter je me demande qui aurait tout cet argent peut-être si on taxe à donfler les pauvres ça pourrait marcher parce qu'il faut pas toucher aux riches vous savez sinon ils vont s'en aller c'est eux qui créent des emplois et vous et vous aurez l'air qu'on n'auraient plus d'emplois pour maxi financer la transition on ne peut pas se le permettre avec 3000 milliards d'euros de dette ça c'est génial on peut pas se le permettre c'est c'est resté d'ailleurs ça a beaucoup tourné ce truc de gabriel attaille qui dit ah bah j'ai donné on peut pas se le permettre peut-on se permettre de ne pas en faire assez faut-il davantage taxer les plus élevés les légitimes que christophe béchut notre ministre de la transition écologique qui est sur la sellette figurez vous c'est même déjà arrivé qu'il soit pas d'accord avec qui lâche parce qu'avant il était question de ouais est ce qu'il faut taxer les riches pour ça en fait et lui il avait dit c'est pas exclu de ouf et là le maire il a fait non il n'en est pas question j'ai dit pas de hausse d'impôts il n'y aura pas de hausse d'impôts et macron il a fait c'est des sornettes on va pas s'attaquer aux riches c'est de la connerie c'est des magots et donc béchut s'est retrouvé comme de ronde flan et figurez-vous qu'il est sur la sellette pour le prochain remaniement qui pourrait avoir lieu aux alentours du 14 juillet béchus parle parle partirait avec avec chiapas avec pat mondia et avec quelques autres c'est ce qui fait partie c'est dans les c'est dans les cartons ça se dit on est à 1738 euros les 2000 euros on fait une séance full séance d'imitation on va voir cette question et puis se poser dans la sphère je suis très béchue dans la sphère nationale un peu moins dans la sphère gouvernementale c'est un effet facile il n'y a qu'à faut qu'on il suffit d'augmenter les taxes ça j'adore alors si on vous écoute bravo si on vous écoute c'est facile hein l'argent je ferai de prendre un second bon bah bravo on est donc l'effort de guerre 7 milliards d'euros en 2000 ah c'est ma pote marine pendoli il vainqueur pour financer la transition écologique c'est bien c'est pas suffisant c'est mieux que rien c'est un bon ça suffit pas et ça ne suffira pas lui il est insupportable lui heureusement que on se l'est fait cette année parce que c'est ma révélation de l'année thomas soto je me suis dit mais quel quel gros chien de garde lui vraiment quel sale chien de garde sur les 66 milliards il y en a pour l'instant que c'est annoncé pour tu sais il ya des chiens de garde ils font ça un peu poliment il y en a ils ont un petit air méchant un petit air agaçant et je le connaissais pas comme ça là je l'ai découvert comme ça cette année peut-être je regardais pas assez c'était pas lui qui a admis les cas de vérité le matin en 2024 mais auquel il faut ajouter les 300 millions supplémentaires destiné à la rénovation énergétique notre effort est collectif et l'enjeu du financement de notre planification écologique est clé c'est l'honneur de la guerre et bien bossé pierre michel en parlant d'économie de guerre climatique en convoquant roosevelt et la seconde guerre mondiale c'est quoi l'objectif c'est de montrer que l'heure est grave de faire débat c'est ça l'objectif voyez là dans dans le billet et à un moment on voit ma prix de renouveau 300 millions d'euros il ya cinq millions qu'à soir termine dans le pays on en renouveau en ce moment 2500 par an ça veut dire qu'à ce rythme là il va nous falloir 2000 ans donc on voit bien que ça ne marche pas donc il faut une multiplication par 10 par 20 par 50 par 100 et évidemment ça fait penser à ce qui a réussi son de gauche mais ça veut dire quoi ça veut dire que c'est le son de eux qui est dégueulasse moi aussi je trouve dégueulasse dans mes oreilles mais je sais pas pourquoi pourquoi c'est dégueulasse c'est vrai qu'il ya un espèce de truc un peu métallique un peu nul en décembre 1941 quand il est entré en guerre question de son 1941 qu'il a réussi il a réussi à mobiliser le budget on est passé de 2% de budget pour le militaire à quasiment la moitié 42% et la même chose pour le produit intérieur brit la main d'oeuvre il y avait 500 mille travailleurs qui travaillaient dans l'industrie militaire au moment où il arrive au pouvoir il y en a 20 millions à la fin de la guerre où c'était multiplié par 40 les capitaux c'était une multiplication par 16 de l'impôt sur les sociétés une multiplication par 20 de l'impôt sur le revenu ça c'est à mon avis un enjeu à la fois de d'avoir des ressources pour faire cette transition ou là ce ce bloc militaire mais aussi c'est un enjeu de cohésion nationale et enfin le dernier point c'est que la production a été multipliée les avions la production d'avions a été multipliée par 100 milles sur vous verrez ça fait beaucoup là non en grande bretagne aux états unis tout ça c'est pas fait avec une injustice pour les classes populaires ça c'est important parce que la première chose qui m'a alerté c'est que j'avais lu que l'espérance de vie en grande bretagne avait augmenté de sept ans pendant la deuxième guerre mondiale c'est le moment où elle avait le plus augmenté pourquoi parce que le fait d'établir un plafond pour les uns qui peuvent pas avoir plus de richesse que ça qui peut pas plus se gaver que ça et un plancher qu'on relève pour les autres avait finalement amélioré le sort des classes populaires c'est étonnant en fait quand tu améliore le sort des classes populaires les classes populaires ont le sort qui s'améliore et alors vous allez voir tout à l'heure il ya la meuf qui est dans le je sais comment elle s'appelle qui est dans le comité qui a un espèce d'institut je sais pas quoi là elle parle d'un effet donut vous allez voir c'est assez marrant parce que ça fait réfléchir alors il s'agit pas de dire qu'on va mettre en place ce qui fait réfléchir c'est qu'ils sont obligés d'inventer de nouveaux mots pour dire je suis désolé les gens mais va falloir socialiser un peu socialiser la valeur dire je suis désolé mon gros mais tu peux pas devenir plus gros bernard arnaud c'est déjà bien gros et tu vois bien que ton économie là en ce moment on a besoin de capitaux et je suis désolé mais t'en as plein et tu les utilises n'importe comment est ce qu'on a besoin du luxe est ce qu'on a besoin de petits sacs de merde louis vuitton là est ce que c'est est ce que c'est bien le moment une économie de guerre de la même manière mais enfin l'office dit qu'il faut avoir des exemples historiques et que ça le mobilise il s'agit de mobiliser d'avoir une mobilisation générale on a l'agence en tête pour le développement qui dit qu'il nous faut des investissements dignes d'une économie de guerre il nous faut des investissements c'est à dire que là vraiment quand on dit l'argent machin en fait on a besoin de capitaux le problème c'est que dans le capitalisme les capitaux ils doivent être libres faut pas les contraindre sinon vous savez c'est le soviétisme et tout ce que vous voulez quoi c'est stalin le goulag et tout donc c'est très très compliqué de mobiliser des capitaux surtout quand tu vois c'est devenu un dogme de faut absolument pas monter les impôts c'est que bruno le maire c'est oh là là les impôts faut les baisser il faut les baisser parce que pour macron le meilleur moyen d'attirer des capitaux en france c'est de baisser tous ces impôts là et pour l'instant ça a été sa stratégie depuis qu'il est arrivé au pouvoir il baisse les impôts pour que des capitaux arrivent en france mais là nous on veut pas que des capitaux arrivent en france on veut que les capitaux qui sont en france sont utilisés autrement donc pour ça c'est des impôts je suis désolé c'est marrant parce que cette ce parallèle cette métaphore de la guerre elle nous renvoie forcément tout de suite au début de la pandémie de covid quand emmanuel macron annonce à la population nous sommes en guerre on va être confiné et pour faire accepter cette mesure déclare nous sommes en guerre et aujourd'hui france on est là j'ai l'impression que finalement c'est un peu la même stratégie qu'on voulait appliquer à la transition écolique mais et encore et encore elle est gentille parce que je peux vous assurer que pendant le covid les capitaux des riches se sont très bien portés on n'a pas tapé dedans on n'a pas tapé dedans il n'y a pas eu de problème au contraire qu'est ce qu'on a fait on a tapé dans là le 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 l'état c'est l'état qui a assuré qui a assuré les salaires qui a assuré les pg les pg les prêts garantis par l'état pour les entreprises l'état s'est mis au service des entreprises et n'a absolument pas mobiliser y compris pour ce soutien collectif à je sais pas au tissu économique parce que tu peux dire évidemment qu'il fallait soutenir les entreprises parce que si tu traverses le covid en n'aidant pas les petites boulangeries les restos qui vont fermer etc ça se dégrade oui évidemment qu'il fallait le faire mais le problème c'est comment l'a payé ça là il y a quelqu'un qui dit très très justement quelque chose qui dit acrylique qui dit et l'état c'est nous voilà exactement et l'état c'est nous donc comment on l'a payé ça part de la dette et donc après eux ils vont dire il ya trop de dette mais en fait il n'y a pas trop de dette il n'y a pas assez de pognon il n'y a pas assez de pognon et on sait où il est le pognon et pendant le covid on n'est pas allé le chercher là va peut-être falloir aller chercher c'est ça le maire de la guerre et on sait qu'il ya le pognon finalement est-ce qu'il n'y a pas quelque chose parce que vraiment pendant le covid ils n'ont pas mobilisé regardez les fortunes des plus riches pendant le covid pendant les deux ans regardez l'évolution de la d'autres d'un peu malheureux finalement au fait que pour mobiliser la population pour la mettre en marche autour de ce projet commun de cette transition on doit forcément faire appel à cet imaginaire de la guerre qu'on est pas un autre récit qu'on puisse mobiliser peut-être qu'il y en a d'autres moi si c'est pas le bon je demande qu'on dise lequel on met en place alors ça c'est la modestie de ruffin c'est un truc que j'aime bien chez lui parce que tout le monde fait pas ça quoi de dire je suis désolé j'ai pas trouvé mieux j'ai parlé de guerre parce que bon voilà peut-être il y en a d'autres peut-être il y a d'autres solutions et voilà beaucoup je bricole avec ce que j'ai et si vous avez mieux vous me dit on verra moi ce qui m'intéresse dans mon bouquin j'avais dit l'objectif c'est de faire ensemble à une société on n'est pas d'un troupeau il nous faut un horizon commun l'horizon commun était celui de la société de production et de consommation il à partir des années 70 tourne en rond pourquoi parce que il n'y a plus de corrélation à ce moment-là avec d'entre l'augmentation du produit intérieur bruit et les indices de bien-être qui se mettent même en ce moment adéquat qu'on ait une remontée de la mortalité infantile par exemple donc là il ya une décorrélation à ce moment-là donc ça veut dire qu'il nous faut un nouveau projet il nous faut un nouveau projet moi je l'entends dans le faire ensemble c'est à dire et en sachant que ce qu'il dit c'est important parce que à partir des années 70 en effet la société de consommation est installée les gens ont l'impression que ça y est ils ont un frigo une voiture dans les années 80 en effet la crise s'installe ce qu'on a appelé la crise donc il ya évidemment le pétrole machin ça avant mais dans les années 80 à l'apparition du chômage de masse qui va concerner d'abord les classes populaires d'ailleurs le chômage des cadres ça va d'abord concerner les ouvriers les usines qui ferment et donc à cette époque là le récit c'est ça qui est important dans ce qu'il dit c'est le récit l'horizon commun le récit j'en parle dans l'émission dans le porter sur jospin on y croyait encore par exemple on nous disait bon le grand récit ça a pu être les émancipation le socialisme à construire pourtant mitterrand est arrivé au pouvoir justement mitterrand est arrivé au pouvoir et et il a été vaincu il a été vaincu par les forces capitalistes du moment et y compris celle à l'intérieur du ps on le sait et donc il n'y a plus d'horizon il faut inventer un nouvel horizon il faut que ça reste la société de consommation et tout et tout ce qu'il va tout ce social c'est pour quand et on va dire c'est pour après faut déjà en fait l'europe c'est beau c'est un horizon l'europe c'est l'unité entre les peuples c'est l'amour entre entre les peuples je crois moi alors on fait pas de solidarité non mais on en fera plus tard on fait d'abord l'europe commerciale oui qu'on reste sur cet horizon de consommation et de production qui doit apporter la propriété mais c'est normal c'est comme ça que les capitalistes voient le bonheur bonheur c'est une bonne production sa gueule autour de moi là donc je suis obligé de plus en plus fort le problème c'est que ce récit il a été un plus depuis assez longtemps et je pense que maintenant les gens ont envie qu'on imagine un autre horizon il a assez raison de dire eh ben voilà je propose ça comme horizon on va se battre à karine elle est à amiens on va arrêter de construire des entrepôts amazon et on va construire l'avenir voilà vous savez la place que j'accorde au travail là le choc écologique la transition qu'on a à faire le affronter ce défi c'est beaucoup de travail à faire ensemble donc quelque part ça peut être en tout cas de cette catastrophe annoncée ça on peut faire une chance pour essayer de travailler ensemble flore gamé dit comment est-ce que vous entendez cette économie de guerre climatique vous dites ça met une nouvelle focale de nouvelles lumières sur ce sur le drame oui moi je souscris tout à fait à cette idée dans mon livre je parle plus précisément d'état d'urgence climatique mais c'est exactement la même idée que je défends et pour trois raisons la première c'est que aujourd'hui on assiste à une vraie guerre qui a changé de nature mais qui est un véritable effondrement donc oui quand on a l'imaginaire de la effondrement ouais moi je suis toujours sceptique sur la notion d'effondrement je sais ça dépend ce qu'on met dedans mais bon il ya des pays de fait l'effondrement ouais je sais pas il ya des pays sont on les a déjà tellement jamais se laisser laisser se mettre sur pied que est ce que c'est bien raisonnable de parler d'effondrement d'effondrement c'est pour nous si vraiment notre société se pète la gueule ok ouais c'est un peu bullshit moi je alors effondrement de la biodiversité je veux bien mais en général effondrement c'est plus vaste c'est de dire c'est la fin de la civilisation telle que nous la connaissons alors faut déjà moi il me semble que ces gens en général ont souvent beaucoup fait l'amalgame entre la civilisation notre civilisation si notre civilisation s'effondre c'est peut-être pas plus mal pour que d'autres plus sympas puissent s'émerger aussi l'effondrement notre effondrement à ce moment là l'effondrement d'un certain modèle je sais pas la guerre on imagine une ville bombardée par les bombes d'une puissance étrangère mais là on a notre biodiversité qui est bombardée par notre activité économique on a des conditions de santé j'aime bien le notre encore une fois il ya ce ce truc ambigu qui était comme dans l'intro le notre c'est nous nous même ou notre pays notre pays c'est à dire à ce moment là la france comme puissance impérialiste capitaliste là elle se range dans le nous je suis pas sûr peut-être que le nouelle c'est juste le citoyen consommateur d'un pays développé plutôt que de parce que sinon alors on nomme moi en france je suis pas responsable d'énormément de trucs il ya des gens beaucoup plus responsables que moi de ce bombardement de l'économie à cause du réglement climatique qui sont extrêmement menacés et on a même des conditions de vie qui sont extrêmement menacés donc aujourd'hui si on assiste à un effondrement bah oui c'est une forme de guerre qu'on va devoir mener pour remonter tout ça la deuxième la deuxième raison c'est que le plan marchal qui a permis de mobiliser suffisamment de fond et de reconstruire l'europe il avait une condition il avait une corollaire c'était d'imposer un capitalisme libéral qui est devenu après néo libéral et qui aujourd'hui a défini notre cadre commun notre cadre notre boussole de valeurs et notre boussole idéologique oui elle a un peu raison en effet le plan marchal c'est le tout le pognon et pas que le pognon ils ont envoyé directement aussi les américains détracteurs tout neufs etc c'est une image très connue et que ça avait comme condition en effet de c'est pas c'est pas que ça avait une condition c'est que c'était la réponse des américains qui avaient très très peur que l'europe de l'ouest après avoir perdu l'europe de l'est que l'europe de l'ouest tombe dans le communisme alors là ils auraient perdu des alliés ils auraient perdu du marché un marché l'europe est un marché extraordinaire et si ça avait basculé dans le communisme je te dis pas le bordel donc le corollaire il ya des trucs où on a résisté par exemple sur le le cinéma tu vois on a dit non 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 le cinéma ce pas un marché comme les autres on va faire une exception culturelle parce qu'on va pas non plus faire complètement bouffé par les américains qui demandaient des règles pour dire maintenant vous avez diffusé des films américains vous pouvez pas faire trop de protectionnistes vous laissez nos capitaux venir vous laissez nos machines venir bon le corollaire c'est je veux dire c'est pas eux qui ont inventé le capitalisme et libéralisme on avait une bourgeoisie qui était très contente qu'on reste sur le capitalisme et le libéralisme merci pour le don aussi j'ai pas eu le temps de voir passer et donc je pense qu'aujourd'hui sans effondrement on n'est pas capable de changer de cadre et de changer de boussole et en fait l'effondrement a lieu donc oui c'est une opportunité pour changer et j'ai une troisième raison l'épondrement a lieu c'est chouette on peut changer c'est à dire c'est une belle occasion rapide et que la planification écologique aujourd'hui elle existe en théorie puisque il ya un secrétariat général à la planification écologique qui a été créée mais elle n'existe pas politiquement en termes de courage de respecter la planification quoi la planification les amis l'économie de la mer mais ça veut dire on va pas faire de la philo attention la question elle va être hardcore on va pas faire de la philo mais est-ce qu'on va faire de la philo philo parce que si on est en guerre contre nous même c'est ça le ah bah voilà c'est ce que je disais tout à l'heure nous même c'est qu'il la difficulté de cette histoire c'est là où j'aurais peut-être pas forcément exactement la même approche mais je comprends totalement l'utilisation cette analogie dans la mesure visiblement on n'a pas compris collectivement que nous n'avons pas le choix et là vous avez passé un extrait de gabriel attaille donc ministre des comptes publics qui aborde l'économie comme si l'économie était décorrélée de l'écologie et donc on peut pas se le permettre qui dit on peut pas se le permettre économiquement en termes de dette publique mais ce qu'il me semble avoir oublié c'est que donc si cet effondrement qui a commencé continue on parle d'effondrement de la biodiversité on parle évidemment de climat mais en fait c'est vraiment tout un tas de paramètres écologiques c'est pas que du climat aujourd'hui qui menace nos conditions de vie notre intégrité physique si tout ça s'écondre à des publics ça n'aura plus aucun sens et aujourd'hui dans le débat public on manque de cette ce vocabulaire de l'urgence et le fait qu'on soit tous d'accord sur le fait que nous sommes vraiment dos au mur que nous n'avons pas d'autre choix que de prendre des mesures absolument massive structurelle et ensuite on peut discuter de si effectivement le terme de guerre est approprié dans la mesure où nous ne nous trouvons pas dans un milliard mais il n'agit pas non plus de produire plus parce que l'économie de guerre pour moi ça renvoie aussi à quelque chose de l'ordre du productivisme de produire plus alors que là c'est un vrai débat fond à produire des hydroliennes quand même faire produire des trucs quoi produire moins et votre regard sur ce olivier babeau il est fort il est fort regarde le laïe depuis tout à l'heure il est là à chaque fois vous allez voir il ya une technique à chaque fois olivier babeau il commence par dire non mais c'est très intéressant et j'ai envie d'être d'accord avec la première partie de ce qu'elle dit à la personne qui a parlé avant moi mais ce qu'on oublie un petit peu c'est droite hausse droite hausse droite hausse droite hausse droitiflex voilà c'est un peu ça c'est ce que disait c'est vrai qu'il y avait un tel dit on ne peut pas se le permettre il fait pas autre chose parce que le jour où je serai répondrai plus personne ne parlera des comptes publiques en réalité et de la tête moi je trouve que l'analogie est intéressante quand je l'ai entendu j'ai trouvé qu'il pense que ça faisait réfléchir d'ailleurs je suis allé regarde ça fait réfléchir ça fait réfléchir et ce que c'était de l'économie de guerre ça fait réfléchir évidemment il dit ça fait réfléchir au premier degré ça veut dire il n'y allait jamais penser il réfléchit quand on lui donne des trucs à réfléchir ah où ça fait réfléchir j'allais jamais le reste du temps moi aussi je recycle mes éléments mes éléments de langage libéraux de merde avec une formule mais j'ai fait ça tout le long oui oui alors attendez on va arriver je vous ai dit c'est en deux temps les interventions de babo c'est d'abord d'abord ah oui c'est intéressant je concède que parce que c'est très bien que en vrai c'est que du bon sens ce que disent les autres donc il peut pas arriver en disant que de la merde c'est que de la merde que vous dites il peut pas donc il est obligé d'abord de concéder des trucs pour voir s'il peut pas derrière dire mais bon moi ça me fait peur quand l'économie est trop contrainte c'est quand même un peu dangereux est ce qu'on ferait pas mieux de stimuler les énergies plutôt par incitation on sait ce que ça donne une économie dirigée qui dirige qui détermine les besoins finalement un est ce que si c'est salomé saké qui détermine les besoins c'est pas un petit peu la dictature finalement parce que la liberté c'est le marché le marché c'est la liberté et finalement est ce que c'est pas un peu ça la démocratie voilà et je vous fais ça à mon avis tu as à peu près ça mais étendu tout le long de l'émission intéressant aussi si ça fait débat si ça nous permet d'en discuter très intéressant limite alors c'est important c'est une économie de guerre si vous voulez si ça signifie faut qu'on mobilise massivement toutes les énergies dans un même temps dans un même sens l'ennemi le très clair c'est le carbone à intéressant l'ennemi c'est le carbone à bon moi j'aurais dit l'ennemi c'est c'est les bourgeois j'aurais dit l'ennemi c'est les multinationales c'est les patrons c'est les accords de l'échange c'est tout ce que tu veux tu vois et lui il a dit non c'est le carbone tiens l'ennemi c'est devenu des atomes de trucs ça va là on a déjà des politiques c'est pas mal et c'est le carbone donc ça c'est leur c'est leur élément de langage des pro croissance tu vois eux ils disent c'est le carbone ça veut dire en gros on va pouvoir faire de la croissance décarbonée le nucléaire par exemple croissance décarbonée ça c'est très bien le nucléaire vous voyez ils veulent pas qu'on sorte du productivisme ils veulent pas qu'on sorte du dogme de la croissance donc l'ennemi c'est des atomes là qu'on doit combattre on doit le combattre comment on met en stimulant les moteurs électriques finalement le meilleur allié dans cette bataille contre le carbone est ce que c'est pas elon musk avec sa voiture tesla et c'est intéressant ça parce que c'est pas l'état qui a demandé à elon musk de faire des voitures tesla c'est des énergies qu'on a libéré oui comment c'est habile ça tu dis tout tu dis rien et surtout tu dis pas ce qu'il faut dire que elon musk non ça dégage l'empreinte etc la diversité ouais ouais je connais j'ai bossé l'écologie t'inquiète je vois l'empreinte etc la diversité l'empreinte carbone de revenir sur le carbone et après dit la diversité c'est évidemment important oui il faut mobiliser peut-être une autre référence c'est que quand on fait la guerre il faut une alliance avec son camp notre camp c'est qui c'est la terre entière parce que ah il faut faire une alliance avec son camp quand on fait la guerre ok et le problème c'est qui c'est que notre camp c'est la terre entière bon qu'est ce qu'on va faire alors il faut une alliance avec la terre entière mais on peut pas le monde n'est qu'une compétition donc le premier qui fait quelque chose il a perdu vu que c'est la compétition on peut pas faire alliance avec la terre entière parce que le monde n'est pas internationaliste vous allez faire quoi vous allez à l'onu et vous allez dire on est tous copains allez dire ça à la chine allez dire ça aux indiens allez dire ça à donald trump vous verrez comment ils vont vous rébronner voilà je préchote beaucoup facilement olivier babo donc dans tous les dans tous les contextes là je l'ai vu l'émission il ya des jours mais je vais voir mais normalement il déroule comme ça que malheureusement nous sommes tous sur le même bateau et oui et là on a un problème que les économistes appellent le passager clandestin passager clandestin c'est que j'aime bien il se réfugie derrière c'est les économistes à vous allez voir moi je suis pas économiste moi je suis amoureux mais j'ai des économistes qui disent qu'il y a un truc s'appelle le passager clandestin et là si vous connaissez pas la théorie du passager clandestin olivier babo il vous épate un peu déjà tout le monde a intérêt à celui qui va pas payer la croisière donc tous les autres font les choses et donc je rappelle que malheureusement et c'est le drame quel comédien quel comédien je rappelle que malheureusement et c'est le drame c'est un grand rame moi même je suis le premier affecté par cette terrible nouvelle nous ne faisons qu'un pour cent un pour cent c'est rien on pourrait tous péter au même moment que même niveau carbone ce serait un peu de mouche et la l'inde c'est 30% la chine elle augmente tous les ans de l'équivalent des émissions de la france on veut dire que si on meurt tous demain alors si si on j'ai dit on pète mais c'est si on meurt se supprime en fait ça ne change absolument rien et c'est nous français nous supprimons donc pète pour la planète voilà malheureusement ça change absolument rien on peut le faire mais si ça se traduit par une faiblesse géopolitique parce que malheureusement c'est pas les seuls investissements et les investissements militaires terribles regardez alors là c'est génial parce que là il veut nous faire peur avec les russes il dit vous voulez qu'on fasse la transition je sais pas quoi mais oui vous voulez pas plutôt qu'on achète des missiles et qu'on construise des porte-avions parce que les russes ça en plus ça je suis désolé ça ça stimule l'économie économie de guerre c'est aussi une économie qui est rentable pour les grands armateurs voilà ça c'est bien ça les ennemis qu'on a à nos portes la vraie il ya des ennemis à nos portes la vraie économie de guerre elle profite aux capitalistes qui construisent des missiles elle profite à serre d'assaut ouais ou son fils ou l'autre fils voilà il ya des gens qui ils font de nous qu'une bouchée si on s'affaiblit donc qu'est ce qu'on fait on est obligé de continuer à investir dans l'armée on est obligé c'est génial c'est un libéral qui arrête pas de nous dire qu'on est obligé à tout on est obligé c'est terrible ils prônent la liberté mais concrètement nous explique ya que des contraintes obligé de continuer à avoir aussi une forme de politique et les contraintes c'est les leurs c'est leur rentabilité leur profite donc c'est leur liberté en ces différentes formes de solidarité donc c'est malheureusement on a un ennemi et on en a pas mal d'autres voilà je ai pas des questions à olivier bon et je dois se répandre quand même pour parler pas sur ce que vient de dire les rapports c'est à dire qu'en disant c'est bien beau de parler d'une guerre climatique mais si nous qui prenons un pour cent des émissions de gaz à l'été de serre c'est ça dans le fait ça ne n'ira rien parce que ça ne compte pas ce que avec les importations c'est évident et puis il y a une question historique hypothétique mais si on supprime demain ça ne changera rien oui j'ai envie qu'on soit dans un débat qui permette peut-être de dépasser ce soir un certain nombre de contradictions parce que je ne prétends pas que moi ma réflexion soit arrêtée j'ai mis le colloque avait un point d'interrogation sur potil une économie climatique avec point d'interrogation donc dire que s'il y a guerre ça suppose une alliance or 20 pays représentent 80% des gaz à effet de serre ça veut dire que une alliance peut avoir un impact immense pour affronter ces 20 pays là ensuite il y a des sujets qui sont plus franco-francés regardez moi on est sorti de la canicule de l'été dernier je me disais bon est-ce qu'il va y avoir un plan sorgo le maïs ça consomme un litre sur quatre en France je me suis dit il va y avoir une émulation chez tous les ingénieurs agronomes à partir du ministère de l'agriculture de l'attention écologique pour s'interroger sur tous les territoires sur est ce qu'on peut remplacer le maïs par du sorgo quelle est la limite de ça et vous n'avez rien vu ça n'a pas bougé et on rentre dans l'été alors là c'est très important ce qu'il dit alors oui mais FNSEA et puis oui mais en fait l'état se donne pas les moyens de planifier quoi que ce soit quand j'avais donné des sous au fait sinon on va pas arriver aux 2000 euros on fera pas d'imitation ça va faire chier quand j'avais comment l'exclure qui nous expliquait qu'il avait un plan donc ministre de l'industrie sur le vaccine qui nous expliquait qu'il avait un plan de je ne sais plus pour les entreprises la transition je sais pas quoi et je disais mais c'est quoi en fait les leviers d'une politique industrielle dans ce pays c'est bon on va faire des cadeaux en fait je suis mais c'est toujours ça en fait c'est fait que par cadeau il n'y a pas de rien de contraignant faut toujours les inciter faut toujours être gentil avec eux en fait cette idéologie qui consiste à jamais foutre de contraintes que ce soit aux grands producteurs de l'industrie ou aux agriculteurs qui tiennent la FNSEA pas de contraintes sinon ils vont faire quoi ils vont déverser du fumier sur l'Elysée c'est vrai que l'Elysée a pas les moyens de se payer un nouvel ennemi là se rajouter un nouvel ennemi sur la liste donc on fait comme les agriculteurs ont décidé qu'ils voulaient faire c'est à dire continuer comme comme ils ont toujours fait parce que on a toujours fait comme ça et qu'on n'aime pas les contraintes et que c'est pas le ministre de je sais pas quoi qui va nous dire de faire je sais pas quoi donc dans ce cas là qu'est ce que tu veux faire et bah rien t'es condamné à dire il faudrait que et attends parce que au mois de septembre après le on en avait parlé dans l'OLG après l'été dernier qu'on avait vécu qui était quand même très chaud qui était quand même très vénère il avait été question d'un grand plan pour l'eau on va faire un grand plan pour l'eau alors une annonce deux annonces après silence total plus rien jusqu'à ce que on reparle de sécheresse après noël longtemps après c'est rien n'avait été fait et ils ont repris le truc ah il va falloir qu'on commence à mettre en place éventuellement un plan pour l'eau les les gouvernants je sais plus qui parlait de ça les gouvernants se sont décidés sans doute quelque part que ils ont décidé que c'était plus simple de ne pas gouverner pas gouverner ce secteur là c'est à dire on va pas administrer l'économie déjà c'est chiant c'est compliqué le plus simple pour administrer l'économie c'est pas l'administrer de laisser faire de laisser faire les décideurs nous est pratique on aura besoin de moins de fonctionnaires on sera plus start up vraiment ça coûte moins cher de moins de moins faire c'est logique donc y compris pour administrer l'agriculture en france on va pas l'administrer le plus simple c'est pas l'administrer c'est de laisser la fnse à frère nous ça nous fait moins de fonctionnaires au ministère de de l'agriculture moins de problèmes avec les agriculteurs qui sont organisés voilà quoi je prends une autre moment de guerre napoléon est en guerre et il ya un blocus continental qui empêche qu'on apporte de la canne à sucre alors napoléon lui au contraire il voulait tout administrer donc les gens qui ont plus de sucre à consommer et là il ya une espèce de saccharomanie qui se met en place bien que dans des tas de labos ont fait des tests pour essayer de fabriquer de sucre et puis il y en a un qui dit mais bon sens avec la betterave on avait déjà essayé un truc napoléon progrimait un million d'euros de francs pardon de récompenses à celui qui a dû amènera le premier pain de sucre c'est un industriel paris et ben ça y est 2000 2020 bravo c'est qui bravo bravo donc il va falloir faire la liste des imitations on a on a on a beaucoup de trucs car le prochain le prochain goal ce sera à 3000 j'ai vraiment mal estimé ce que vous étiez capable de donner là manifestement donc bon alors donc on est obligé de faire il y aura le karaoké dans pas très longtemps à partir de oh putain j'ai trop de trucs tant de choses à faire et si peu de temps après vous me direz j'aurais rien fait que le goal là il est déjà 22h30 stream depuis quoi 19h 20h je sais plus j'aurais peut-être arrêté avant j'aurais peut-être dit j'arrête à 23h bon là je à trois heures je suis de trois heures j'ai eu commencé à 19h30 bon bah très bien bravo donc il va falloir faire la liste des imitations et ensuite faire les imitations ça va être la session imitation je pense qu'elle sera demain bon session imitation cela on a déjà assez de trucs pour aujourd'hui je rappelle on va peut-être pas finir c'est ce soir quand même un jeu c'est déjà c'est pas un goal de ouf mais on va jusqu'à 23h avec c'est ce soir après on regarde ce qui se passe autour et oui je re stream demain oui bien sûr après on regarde autour et et voilà bien qu'il vient même et street alors joué à street putain j'ai acheté exprès napoléon accourt dans l'usine dans le laboratoire il arrache ça les gordonneurs il la pose sur le torse du patron et là qu'est ce qu'il décide de faire il met en place 100 mille hectares de betterave il met en place 500 distilleries de betterave il met en place une école qui est de pharmaciens d'ingénieurs qui va changer je vais streamer le matin demain sans doute 10 heures midi et sans doute un peu le soir mais je sais pas encore quand et on a comme ça en quelques années une transformation où on arrive à la formation de la sulle à l'avenir j'adore la tata tata laura de mer toujours à un poil à côté de la plaque c'est pas votre modèle napoléon bah bah non c'est pas son modèle napoléon là il cite un exemple parce qu'il sait que en face il a des bandeurs de napoléon des droiteaux c'est tout et que et vous allez voir je me souviens parce que babo va faire ah bah voilà vous voyez alors babo qui est quand même con comme une pelle il va dire voyez c'est un entrepreneur privé qui a trouvé finalement oui quand on est venu chercher qu'on lui a dit il faut ça et qu'ensuite on a mis des moyens à sa disposition quand il a trouvé tonton il a dit ah bah c'est l'entrepreneuriat c'est formidable aujourd'hui en france et c'est quand même dommage et je suis là pourquoi je suis là pour dire nous pouvons aujourd'hui si on n'apprend pas si on fait pas la transformation qu'il faut c'est pas parce qu'on ne peut pas c'est parce qu'on ne veut pas et je dis que quand il ya une volonté politique et quel que soit l'homme à la tête de cette volonté politique quand il veut il peut on peut prendre l'économie de napoléon lui il n'a encore rien dit depuis le début il est comme moi enfin comme quand je suis assez ce soir il attend qu'on lui donne la parole il coupe pas et par contre tu vois quand il parle il se fait couper comme moi un noob un débutant un gros mule bien balayé devant sa porte donc même si le problème de l'écologie est un problème mondial et historique je trouve que vous avez raison de poser le problème pour nous j'aime bien parce que c'est vraiment elle est là des fois des fois elle dit des trucs c'est dedans et des fois c'est pas dedans mais elle est sympathique alors merci encore on a bien dépassé la cagnotte j'ai dit quoi à 3000 on n'a pas dit qu'est ce qu'on fait à 3000 qu'est ce qu'on fait à 3000 on a on appelle carré on fait quoi 3000 il faut il faut un incentive go 3000 ils ont dit qu'est ce qu'on dit il fait des têtes moins rigolotes que toi c'est vrai à 3000 on mange un riche sur cette compétition on finissait ce soir non non c'est nul ça comme putain j'ai vu trop petit j'ai vu trop petit 3000 je fais quoi non non ah il ya des trucs que tu peux faire après aussi mais oui je suis con parce que là moi je me mets des trucs à faire avec vous là mais non faut que je c'est à dire faut que je fais quoi l'heure des pros un rien que l'heure des pros oh non je pars c'est pas l'heure des promis il m'invite tu fais un méchère contemporain non mais attendez mais cher contemporain c'est gentil c'est un mois de boulot je vais et en plus les 3000 ils sont pas pour moi là vous avez pas compris je décrypte un truc je décrypte hugo décrypte à 3000 je décrypte hugo décrypte très bien 3000 tu acceptes la prochaine invitation média peu importe laquelle c'est mort c'est dit j'ai déjà eu des trucs genre livre noir ou sur radio vous êtes zinzin quoi c'est quoi ce sont de gauche quoi tu fais what the cut 28 un réact un truc de droite où tu t'énerves la meuf qui est à côté de moi elle fait tous les bruitages de mario kart en même temps qu'elle joue vous ne l'entendez pas je n'entends que ça même quand il ya les petits cadeaux politico le scale online c'est facile on l'entend à à je fais non soirée 6 qui est 3 il m'a tourné au bar du jdg je réacte à dany araz c'est un peu marrant ça les réacteurs réacte et ok réacte à dany araz ça c'est bien et je vais les insulter je ferai un réacte à dany araz sur ma chaîne je fais un réacte du réacte que j'ai pas vu je fais que j'ai comment ça non je réacte sur le réacte que j'ai pas vu j'ai pas vu leur réaction moi avec hollande comme ça on va on va et je vais les insulter évidemment comme ça on va on va rentrer dans les on va dire des termes on va dire des bons termes donc à 3000 un réacte en live avec vous chez moi ce sera pas ici plus tard chez moi réacte à dany araz qui réacte à françois hollande et moi françois hollande et moi ah ouais j'ai un très bon vincent de l'herbe je vais dans les situations très bien il serait capable de réacte derrière je sais non on met pas et oh vous avez des notions de base en santé publique ou santé mentale il n'y a pas de goal où je deviens mourir non respectez vous un petit peu respecter les gens et leurs problèmes parce que quand on veut en matière d'écologie il ya l'exemple de napoléon sur le label on peut aussi prendre l'exemple de développement des vaccins au moment de la crise sanitaire on a développé en quelques mois seulement des vaccins dont penser qu'il fera des années pour le faire en ligne et bon oui bah je pense qu'il ya plein de choses qui sont possibles et c'est intéressant c'est le voir sur le terrain les gens qui le font parce que finalement on est dans la formule une guerre contre ceci ou cela make our planet great again ah bon ça j'aime bien ça c'est un truc ouais les formules mais bon très concrètement le monde il est compliqué on peut rien faire moi aussi je pourrais me payer deux mots j'ai vu agnès panier une achet qui disait ça ah bah c'est facile de lire état de machin mais bon hein le réel c'est plus compliqué recule un peu trop de quoi c'est ma bouche bon elle peut être plus ou moins réussie jean françois derek à la liste elle avance la liste là j'ai un sens de l'herbe jean françois derek c'est vrai quand je vais ouvrir la fiche la vincent de l'herbe jean françois derek je commence la liste pendant que j'y pense parce que sinon je penserai plus à jean françois derek merde j'ai écrit vincent derek jean françois de l'herbe j'ai jean françois derek oh la la ça m'énerve ce t'aimé avec des gens autour insupportable insupportable mais en fait make our planet do it again tout ça ce sont des formules elles peuvent être plus ou moins réussies mais en fait l'enjeu c'est l'action sur le terrain et malheureusement on n'en parle pas assez après ce que dénote cette formule c'est ce que malheureusement tout le monde sait c'est que l'écologie n'est pas une science neutre c'est un champ politique et je pense que derrière la formule de cette guerre il ya un enjeu il ya des positionnements ça il a raison là en fait c'est intéressant parce que lui il dit les termes il dit mais y compris des termes que même les écolos on va forcément dire spontanément ils vont dire c'est la planète aujourd'hui les scientifiques nous alertent et en fait ils vont dépolitiser le truc pour faire avancer leur cause politique ou pour justifier leur cause politique ils vont d'abord commencer par bien c'est les scientifiques c'est l'objectif lui il dit tout est politique et en fait il a raison et c'est intéressant on a un mec de droite qui pose bien le problème quel modèle économique on veut mettre en place comment est ce qu'on mobilise les ressources qui sont disponibles qui ne sont pas c'est de la politique faut pas dire qu'il y a une seule solution il ya une solution qui est portée par la gauche plus ou moins radicale une autre solution qui est portée par la droite plus ou moins radicale plein de variétés mais il faut pas les opposer parce qu'à mon sens elles sont on peut les opposer quand même on peut les opposer c'est le principe de la politique c'est précisément les divisions opposées comme pour les débats sur la lutte contre l'inégalité sociale et ben c'est les sujets politiques qui sont traversés par les fractures de nos sociétés parce que excusez moi parce qu'il ya on parle d'effondrement etc moi j'ai beaucoup de santé publique santé environnementaux à 2005 je dis à la meuf mario kart de faire moins fort aujourd'hui il ya un effondrement peut-être au niveau enfin certainement au niveau climatique etc en termes de santé l'espérance de vie augmente elle s'est jamais portée aussi bien et ce qui menace aujourd'hui la santé des français c'est une catastrophe économique c'est le l'expérience de l'istage de 30 ans en un siècle mais aujourd'hui c'est un problème économique parce qu'on a plus les moyens de faire fonctionner notre système de santé et l'enjeu il est là j'aime bien on n'a plus les moyens si si on a les moyens non les capitalistes accaparent tous les moyens tous les profits tous les bénéfices et du coup on les capitalistes ont tout fait pour moins contribuer à ce système social c'est pas on a plus les moyens il y en a qu'ont les moyens est-ce qu'on a les moyens j'adore c'est toujours des riches qui font des discours si on est pauvre c'est extraordinaire c'est à nous de rappeler non les gars on est riche pays richito riche aussi richissime les mobiliser pour aller moi ça me rappelle ce truc quand on est en guerre justement voilà quand on a quelque chose d'aussi violent oui c'est le moment on a trouvé les moyens et aujourd'hui ce que je trouve absolument dramatique c'est qu'on ne met pas les moyens on pourrait parler du bilan du gouvernement depuis six ans sur les questions écologiques on ne met pas les moyens au service de la préservation de l'habitabilité de la planète parce que c'est quand même de ça dont il est question encore une fois je pense qu'on ne le rappelle pas assez moi ça me rappelle ce truc là de vous savez devant chez total il y avait les accélères total machin il ya des activistes climat qui sont allés qu'on fait ouais c'est un vous salopez la planète et tout et il ya un mec qui a dit mais je m'en fous de votre planète et j'aime bien le votre planète il y avait il y avait un slogan qui était contre c'est à l'époque de nuit de bouche parce que wiffin disait contre hollande et son monde ou contre macron et son monde et en fait c'est intéressant c'est ils ont leur monde et on a le nôtre il ya le nôtre dans lequel on est on est coincé avec les conséquences du réchauffement climatique et le leur dans lequel eh ben ils vont prendre un avion ils vont acheter un terrain en scandinavie ils vont partir en russie merci d'admirats plus oui merci beaucoup et ils sont offshore c'est ça c'est c'est au c'est donc c'est pour ça qu'il dit votre planète en fait il ya que vous qui êtes les deux pieds sur cette planète nous on part quand on veut on va où on veut on a des bunkers on se fera nos petits trucs c'est votre planète c'est intéressant c'est pas assez de moyens parce que on ne met pas assez de moyens et aujourd'hui je ne connais pas la france a été condamnée deux fois pour une action climatique le haut conseil pour le climat qui est quand même l'institut sur qui est écrit par Emmanuel Macron lui-même estime qu'on devrait faire au moins deux fois plus pour arriver à tout simplement rentrer dans les accords de Paris je ne connais pas aujourd'hui un scientifique qui vous dira que ce qui est fait actuellement par le gouvernement français est suffisant donc il y a quand même un consensus là-dessus qui nous met tous et tous Merci let's go Max C'est une chose aussi élémentaire que l'accès à des ressources comme l'eau, la nourriture, la sécurité je vais vous donner dans ma santé mentale pour pas que je devienne le jeter trop vite que de trouver les moyens et aujourd'hui on est encore en train de discuter de s'il faudrait potentiellement oui ou non mettre des moyens c'est pas que de savoir qu'il faut le faire la question c'est qu'est-ce qu'il faut faire et comment ? le monde aujourd'hui nous avons inclus de l'assurance et de la nécessité à agir la question c'est qu'il faut dépasser cette injonction à agir qui est partagée pour trouver les moyens concrets et réalistes de changer les limites il y a quand même 3000 pages dans le troisième volet du sixième rapport du GIEC qui justement propose des solutions qui parlent de sobriété, qui parlent de justice sociale j'ai une envie de fumer l'éclat finalement sur la manière de transformer profondément notre économie et nos moyens de production moi je voulais juste revenir sur la question du changement à l'échelle globale et à l'échelle internationale la phrase de Olivier Babaut la phrase de Olivier Babaut la phrase de Olivier Babaut qui est partagée par beaucoup de conseils qui disaient d'automne que 1% des émissions bon déjà c'est contestable sur le truc mais en tout cas on n'est pas à 40% des émissions mais je vais même pas merci Anonymous si vous voulez la France à part là je vous remercie un parent je vais citer le général de Gaulle aussi j'ai cité Zerator il y a un pacte 20 fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde et en fait quand la France fait sa révolution démocratique on n'attend pas que tous les pays du monde fassent leur révolution démocratique et je vais même aller encore plus loin bien que étant décoloniale et absolument partisane d'aucun de ces sujets là il y a même une ambition pour jouer au niveau sur la scène internationale je suis décoloniale je suis décoloniale mais je voudrais que la France rayonne un peu plus quand même sur l'international et affirme un petit peu sa position dominante d'accord ok je suis décoloniale mais c'est déjà un peu le cas on est à la pointe de la transition écologique on est à la pointe d'un nouveau modèle un nouveau cadre de valeurs et de sociétés c'est exactement ce qu'il a fait après là elle répond aussi tu me diras elle répond aussi à Babo qui disait il y a les incompétitions les autres ils vont nous manger les autres ils vont tous nous bouffer si on fait le premier pas d'un peu de transition et elle a dit bah non au contraire ce qui est un peu la position de Mélenchon Mélenchon défendait un peu ça mais bon Mélenchon fan de la révolution etc merci au riz 99 fan de la révolution fan du rayonnement de la France aussi Mélenchon a c'est pour ça que la comparaison avec la guerre me paraît pertinente les Etats-Unis avec le plan Marshall et donc en fait aujourd'hui c'est aussi une opportunité de rayonnement pour gagner la bataille culturelle sur les questions pratiques et écologiques voilà et donc en fait à un moment la France à part des bonnes idées arrêtons de se mentir et de penser qu'on a d'autres atouts à jouer sur la scène internationale donc on peut pas se limiter en disant on est tous ensemble face au réchauffement climatique et on peut pas agir si on peut être à l'avant-garde de l'action on est obligé de mobiliser des droiteaux pour leur dire regardez c'est vraiment vous qui êtes débile parce qu'on trouve même des droiteaux moins débile qui avaient plus compris des trucs quoi merci pour ce dernier don euh avant ce merci merci la conf merci vous merci je vais le faire je vais essayer de le faire avec tact parce que je suis pas un gros bâtard je le fais hors micro merci 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 C'est bon, c'est fini. Mais on était sur la fin. C'était son donation goal de faire les bruits. Et voilà, donc, on a fait ça dans le tact. Voilà. Je lui avouais le truc du donation goal. Parce que là, je ne suis pas tout seul. Même mon chat, il est là, il entend les yahoo. Tu le faisais bien, ceci dit. Tu le fais bien. Mais c'était un peu long. Donc, désolé. Qu'est-ce qu'on disait ? Olivier Babaud ? On disait Olivier Babaud. Et on disait les droits TOS. Merci pour les lents. Donc là, on est à 3000. Je ferai le stream de React. Du React. De Danny Eras. Ticket de métro. Qu'est-ce qu'il faut là, mon ticket de métro ? Pourquoi il y a un ticket de métro ? C'est à moi, ça, TCL. Pourquoi il y a un ticket de métro, là ? J'ai sorti ma CB à un moment. Ah oui, j'ai acheté Street. C'est ça, peut-être ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Bon. Je ne sais pas. Olivier Babaud. Bon, de toute façon, je l'ai dit, on va jusqu'à 23h avec ça. Donc, un petit peu d'Olivier Babaud. Et puis moi, c'est post-clop. Ensuite, je reviens. Et si le karaoké est vraiment nocturne, minuit, en fait, je vais voir à la salle karaoké ce qui se passe. Sinon, il y aura minimum une petite heure de Street avant d'aller à la salle karaoké. Et ce sera streamé, je pense, sur ce compte. Puis si ce n'est pas sur ce compte, je raiderai le compte sur lequel il s'est streamé. Il faut... Je ne dis absolument pas qu'il ne faut... Oui, j'ai acheté Street pour la deuxième fois pour vous. Je l'avais pris sur PlayStation, mais bon, il ne faut rien faire. C'est juste qu'attention, on a d'autres contraintes. D'ailleurs, ton exemple de révolution intéressante, on a failli se faire laminer par les royautés d'un côté, les monarchies qui n'étaient pas du tout contentes de la révolution démocratique. Donc, attends. Je pense qu'à l'époque, il n'aurait pas été content de la révolution, Olivier Babou. Parce qu'il est raisonnable. Il aurait dit... Ah, ben, on ne peut pas. Tendance. C'est drôle, Riposte. L'enjeu est réel. Je suis content tout à l'heure avec Napoléon, on a pris l'enjeu, on a pris l'exemple, on a pris l'exemple. Attendez, parce que je peux faire pire. Je peux, moi aussi, mettre Mario Kart et faire les bruits moi-même. Un entrepreneur qui a innové, parce que c'est ça dont on a besoin. On a besoin, par exemple, d'avoir, par exemple, des innovations. Oh là là, je suis désolé, il est trop con, on va arrêter là. On a besoin d'un entrepreneur qui va innover. Je pense qu'on a compris le... On a compris. On est d'accord qu'on a compris, non ? Je fais les bruits de street. Non, je connais pas assez bien le street, pour faire les bruits de street. Mythe Mario avec la voiture, il est plus chier. Oui, il est nul, il est nul. Droite, 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 plexe. Les cultures pour avoir des plantations qui sont moins gourmandes en eau. Ça, ça passe par exemple par les OGM, s'ils n'étaient pas... Allez, ça passe par les OGM et le nucléaire, finalement, pour s'adapter. Est-ce qu'on ne s'adapterait pas mieux en irradiant carrément tout ? Eh oui, parce que finalement, ça ferait des mutations, des X-Men et des entrepreneurs X-Men qui pourraient dépasser la mise par les activistes qui n'aiment pas visuellement l'innovation. Encore une fois... Les activistes qui n'aiment pas l'innovation, visiblement. Ça, les activistes, je les connais. Dès que tu leur dis votre campagne... Tiens, ça, c'est un peu des activistes, Oxfam. Vous pourriez... Ils disent, ah non, on ne veut pas innover. Oh là là, les campagnes, on fait toujours pareil. On fait exactement la même chose à chaque fois. Tout ce qui est innovation, on n'aime pas. Pourquoi ? Parce qu'on est activistes et c'est bien connu, les activistes n'aiment pas l'innovation. C'est Olivier Vabeau qui le dit. Quand on parle de guerre, effectivement, faire des obus, c'est simple. Faire des munitions, c'est simple. L'écologie, c'est très compliqué. Il préférait qu'on fasse des obus. Il l'a dit un peu plus tôt. Merci pour l'innovation. Parce qu'il y a des trappes, il y a des choses trappes partout. Vous regardez, on parlait... Alors, il y a des choses trappes. C'est quoi les choses ? C'est l'isolation. Le problème d'isolation, c'est l'isolation aujourd'hui. Pourquoi ça ne marche pas ? Un, c'est le chère. Ah, le fameux argument de... Les droits de hausse, ils ont un truc préféré, c'est soit la pente glissante, c'est-à-dire que tu commences comme ça et après, tu te donnes le bras et en fait, tu te donnes le coude. Ou alors, le fameux argument de l'effet pervers. Vous voulez faire ça ? Ah oui, mais ça aura un effet pervers qui annule complètement l'effet positif que vous pouvez attendre. C'est, en gros, quand tu as compris qu'ils ont ces deux trucs-là, c'est toujours la même chose. Très vu, il y a une compétition dans les matériaux verts, donc on a l'espoir d'avoir assez et puis leur prix augmente et puis il n'y a pas assez de main d'or. C'est ça, on pourrait essayer de mettre plus de trucs. Mais le deuxième problème, c'est que les solutions, elles ne sont pas simples. Regardez l'isolation. On sait que quand les gens sont super bien isolés, c'est très très cher d'avoir les derniers pourcents d'isolation et puis il y a un effet rebond, les gens chauffent beaucoup plus et donc finalement, on ne fait pas énormément d'économie d'énergie. on ne fait pas d'économie. Il se dit, finalement, on ne fait pas tant que ça. Ce n'est pas si intéressant que ça. Donc autant ne pas le faire. Malheureusement, les solutions, elles ne vont pas être pas simple. Pourquoi il chauffe beaucoup plus ? Parce qu'en fait, quand on est très bien isolé, dans ce plaisir, on chauffe beaucoup plus qu'avant. Alors qu'au final, il ne fait rebond, malheureusement, on ne fait plus. C'est une réalité qui fait que les économies ne sont pas énormes et le coût est très important. Le problème, c'est que... Non, non, mais voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Ça va être terrible. Alors, moi, je fais bien une petite pause, moi. Moi, je suis libre. Je suis libre. 23 heures, c'est la petite pause. Il y a des bières ? Ah non, moi, tu sais, j'ai arrêté tout ça. Oh là 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 là. Donc, le prochain... Alors, petit résumé, avant que j'aille prendre ma pause, bien mérité. La dernière fois que j'en ai pris une, il faisait jour. Voilà. On a regardé un extrait d'OLG à venir de lundi pour 300. C'était le premier goal. Bon, ça a été éclaté assez vite. J'aurais dû le garder pour plus tard. Le réaccès ce soir. J'ai pas dit qu'on regarderait non plus ce soir en entier. Je pense qu'on a passé assez de temps comme ça avec la C ce soir pour pouvoir regarder la suite chez vous, si vous voulez. Acheter Street 6. C'est bon, j'ai acheté Street 6. Il n'y a plus qu'à y jouer. Karaoké à 1000. Bon. Ah ouais. Karaoké. Ben, il y aura karaoké. Je ne sais pas où ça en est le karaoké. C'est quand je veux. C'est quand je veux. Bon, ben là, je veux. Ça peut être minuit. Ça peut être minuit. Voilà. Un truc sur la police. Bon, on verra plus tard. Et 2000, liste et tier liste des imitations. Oui. et à 3000, react au react de Daniraz. Voilà. Donc, on est bien. C'est la post-club. Et on va regarder la scène principale de... Il se passe des trucs sur la scène principale. Peut-être je vais vous mettre ça pour patienter parce que je reviens, moi. Donc, tac. Elle est où, la scène principale ? Elle est là. Hop. Oxfam. C'est sur la chaîne Oxfam France. Chaîne principale. Oxfam France. Non, c'est pas ça ? Oxfam FR. Ça doit être ça. Ça devrait suffire. Voilà. Ah, ben en fait, c'est les... Ah, ben là, je vous ai mis les guignolos à côté de moi qui regardent les guignolos dans une autre salle. Vous faites semblant que vous n'avez rien vu. Si je crie fort là, vous allez l'entendre là-bas, après. Non, on va pas faire ça. Choult à droite avec sa chemise ridicule et Barnabé à gauche avec sa chemise ridicule. Alors, attendez. Bon, change de scène. C'est Barnabé qui le joue en premier qui avait été stratifié dans tout le jeu. Là, on est en live sur la chaîne d'Ujul. Oui. Ah, ça y est. Ujul, il fait un react de notre react. T'es parfait. Donc là, on est sérieux. Et là, on se dit, avec ce score minable, on appelle au don, là. C'est bon pour... Ouais, quitte au plan, go 3000, là. Go 3000. Quitte à regarder... Quitte à regarder les gens qui jouent aux fléchettes, autant regarder plutôt les commentaires qui essaient de rendre intéressants les gens qui jouent aux fléchettes, je pense. Il a un boulevard devant lui, Alan. Je vous laisse. Oh, merci. 200 balles, extraordinaire. Eh bien, j'ai pris, j'entends derrière. Bien, Ujul. Bien, ça. Bien, Ujul. Eh oui. Vive le Wokistan. Oh, non, pas ça. Mon chat a du talent. Bon, allez. Oh, la dernière fléchette de Jult. Tu lui avais laissé un boulevard. Ah, il faut que je change le titre. C'est ce soir. Street. Street 6. Ah, là, j'avoue qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais de barbe autour de Street 65. Non, c'est pas ça. Et je change catégorie, je mets Street. C'est radé. Street 5 et 6. Celle de Jult. Voilà. Et en attendant la pause. Non, parce que moi, Mathis, je... Non. Non, non, vraiment. Enfin, ça m'est pas vrai parce que... Non, mais attends. Nous, on est une association sérieuse. On a... Voilà. Parce qu'on a des situeurs. Vous savez pas qu'ici les congés de vous dans les backstage. Alors ça, ce sont des calomnies. Donc, on a une ligne de conduite, Barnabé. On ne peut pas dire certaines choses. Donc, ça nous arriverait jamais de dire que les chemises sont ridicules. Vraiment, je vais en profiter parce qu'on est vraiment en live chez Jules. Donc, on va être sérieux 30 secondes. On va appeler les gens à donner. On va rappeler qu'aujourd'hui, on est tous réunis pour l'OxFight. L'OxFight, c'est quoi ? C'est un événement Twitch et c'est une séquence de campagne du côté d'OxFight pour réunir des fonds dans la Corne de l'Afrique et au Sahel qui sont en train de vivre une crise humanitaire catastrophique. 28 personnes meurent. Pardon. Une personne meurt de la fin en toutes les 28 secondes dans la Corne de l'Afrique. Et c'est pour ça qu'on fait ça. C'est pour ça qu'on se mobilise et donc on appelle tout le monde à donner le plus possible. Oxfam, sur le terrain, on va fournir de l'eau, on va fournir de l'aide alimentaire, on va fournir des abris pour les personnes... Merci Baptiste. Pour les personnes... Merci Baptiste. Enfin voilà, on est là pour la bonne cause dans un marathon 36 heures. On vous incite tous et tous à nous suivre. Demain, on aura Jean Maciel le matin pour, entre autres, une super revue presse. Il faut qu'on prépare. Ouais, tout à fait. On va la préparer aussi avec vous. On aura une revue de presse avec Jean Maciel, on aura un jeu de rôle incroyable. On aura une table ronde sur l'égalité ferme à l'international qui sera vraiment cool avec des assos super autour de la table et des streamers vraiment cool. Et voilà, en fin de journée, on est une vente aux enchères. Si ça vous intéresse, tous les streamers présents ici ont fait des dons. Vous pouvez regarder la liste des lots à gagner, sur lesquels enchérir, sur Twitter ou sur Instagram. On va tout publier il y a quelques minutes. Vous pouvez aller regarder. Il y a vraiment des lots très 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 sympas. Notamment un t-shirt d'Oxfam dédicacé par toutes les streamers et tous les streamers qui seraient à gagner lors d'un tirage au sort parmi les abonnés de notre chaîne Twitch. Donc abonnez-vous sur la chaîne Twitch aussi. Abonnez-vous et faites des dons. Faites des dons. On la cagnotte. On l'avance gentiment aux 7600. 7500 par an. On passe les 10 000 avant l'année, je pense. Il est quelle heure ? La 23h04 ? Oui. Ah, pour les fans de rugby, il faut qu'il y en ait. La Rochelle ? Eh bien non. Non ? Eh bien non. Ça, c'est bien ça. Ça va les faire redescendre un petit peu. qui est supporté à Rochelle chez nous ? Sur notre live. Ah non ? On est apolitique et là, tu pourras faire... Alors, bénéclination aux deux équipes. Et de toute façon, l'important, c'est que le rugby soit le grand gagnant ce soir. Tout à fait. Tout à fait. Est-ce qu'on irait pas voir un petit peu au karaoké ? Pour les coulisses, je vais dire aux gens qu'on est juste à côté du setup du Zul. Donc moi, je vois la cagnotte du Zul dans mon viseur et je vois la cagnotte qui monte. Donc d'une certaine façon, la cagnotte du Zul monte grâce à nous. Donc je pense qu'on peut remercier, on n'a pas vu qui, mais pour un don de le roi en 50 balles. Est-ce qu'il pourrait y avoir un autre don pour qu'on remercie la personne ? Sur la chaîne du Zul, on regarde l'écran d'à côté. On regarde l'écran d'à côté, on est à 2817, on regarde. On est tiède. On est bien plus chaud que le climat. On est bien plus chaud que le climat. Et on nous fait signe que c'est bien. Donc on continue. Là, Louigny, il a expédé un programme mais en 2-2. Il nous a fait débrief de la journée, programme de la journée de demain. Ok, d'accord. Donc on vient nous agresser. C'est à l'envers. C'est à l'envers. Go 3-bill. Voilà. Il y a des agressions physiques sur nos personnes par les rangs dont on ne donnera pas le nom. Tout à fait. Donc le programme de demain, il a été fait. et on go 3-000 là. On trace. D'ici, avant 23h10, on n'a pas passé à avoir des 3-000. Ok ? Je parle de la cagnotte. On donne, on donne, on donne, on donne. Moi, je ne comprenais pas que c'était go 3-000 sur la cagnotte du Zul. Très bien. Il ne reste plus grand-chose là. Donc on y va. Donc on a fait le programme de demain. On va faire un petit topo. Il y a la deuxième partie du jeu de rôle aussi. On peut quand même peut-être parler du dernier défi Oxfite qui aura lieu juste avant le rush final. Et non, mais peut-être dire aussi un défi de rouge du week-end qui est le gain de place pour le concert Globalism Season en 2021. pour les Parisiens et Franciliens. Jeudi soir, c'est ça ? Jeudi soir prochain sur le champ de Mars. Concert ultra ultra pour les privilégiés puisqu'il n'était pas possible d'acheter des places. C'est que sur invitation. Donc du coup, on a fait gagner 4 aujourd'hui pendant le blind test et on en a donné 2 à Barnabé pour avoir gagné le contrat de Bléchette. Donc Barnabé va les faire gagner à sa communauté. Et demain, on en refile 2 pour le défi Oxfite des jeux d'enfance. Donc il y aura de la Marelle, il y aura du Dessiner c'est gagné, il y aura de la chaise musicale et du 1, 2, 3 soleil aussi. Avec Usul, on le souhaite. Donc là, il y aura 2 places à gagner pour la communauté du streamer ou de la streamer qui gagnera ce défi des jeux de notre enfance. Merci Naiko. 50 balles, merci. 23 euros, on nous dit dans le chat, c'est nous-mêmes qui mettons ça dans le chat, 23 euros quand vous faites un don de 23 euros, c'est de l'eau potable et du savon pour une personne. Donc merci pour votre engagement. Et donc le dernier défi Oxfite, ce sera le super blind test de la super mort après la vente aux enchères où là, on va essayer d'avoir toutes les streamers et tous les streamers sur le plateau rouge pour faire ce qu'on appelle un grand raoult dans le jargon et faire un blind test complètement mal. Et merci M.Panin pour ton moment. Allez, ça monte, ça monte, on passe les bonnes 900 là. 2922. Allez, on s'est donné jusqu'à 23 heures de vie. ça continue. Allez les amis, deux minutes. Allez, on y va. Allez, allez, Oh, spawn ! Spawn ! 23 euros de l'eau potable et du savon pour une personne. Et 9 euros des semences à deux personnes pour produire leurs propres légumes. Allez les gars, allez les gars, on fait des... Allez, ça s'enchaîne, c'est bien. Merci, c'est top, c'est beau ce que vous faites. Finalement, la passion, vous avez m'écité. Donc du coup, ça c'est pour demain. On n'en dit pas trop sur le reste final, on garde un peu, on garde quand même un peu... Mais il y aura quelques surprises. quelques éléments de surprises. Du coup, on avait prévu un échange en échange avec le chat, mais je n'ai pas l'impression qu'il est bon. Ouais. Encore une fois, en parallèle, on est suivi par 1300 personnes, donc il y a nos 36 viewers sur la chaîne Doxfam et il y a 1300 viewers... Et on vous remercie les 36 viewers Doxfam. Ouais, mais vous voulez qu'on la fasse... On ne fait pas un petit tour vers le karaoké ? Si, on fait un petit tour vers le karaoké. Et après, on peut bosser. Si c'était, il y a eu un meuton de 23, je crois. bon bah voilà c'était le karaoké est ce que ça vous a plu là dites nous dans le chat ça vous a plu ce karaoké 47 euros bam un kit d'hygiène féminine bam voilà ça c'est beau allez on reste les bons à 47 allez on est presque à 3000 euros du côté de du côté de parler il y a 30 50 balles je rappelle qu'il ya un donation goal vraiment cool à 3 mille balles donc on pète le donation goal à 3 mille balles moi je serais d'avis de tenter directement 3500 perso est-ce que est-ce qu'on noterait pas un donation goal pour ouzul 3500 euros il fait de la qu'est ce qu'il peut faire alors je suis pas sûr d'avant c'est juste une question de politesse à ma main on n'est pas ces premiers balles ou pas après il y aura la pancarte go4000 est-ce qu'on fait la revue de presse donc on part sur un contenu un peu un peu sérieux donc demain on a une super si quand on ouvre la journée super tôt c'est ce qui est merci pour le bon je suis désolé c'est compliqué vu que c'est pas nos alertes on est obligé de regarder à côté non mais oui demain on on ouvre la journée avec jean massier sur une revue de presse sur la semaine qui vient en fait ouais parce que la semaine prochaine il ya un très grand sommet à paris pour les viewers du sud qui étaient là je n'ai plus bien en parler un sommet sur pour un nouveau pacte financier mondial grosso modo une expression un peu nul de sommet quoi et en gros la réflexion c'est pouvoir créer un monde plus égalitaire entre eux merci pour le nom et trois mille balles 3 mille balles chez youtube tous les autres 3 mille balles chez youtube 3 mille balles merci beaucoup on continue on lâche pas on lâche pas go4000 go4000 donc revue de presse demain avec jean massier sur le sommet de la semaine prochaine en gros nous si on organise aussi cet événement c'est un peu pour faire de la mobilisation sur les réseaux sociaux etc faire monter le sujet pas pour que en fait les décideurs parce qu'il y aura une quarantaine de chefs d'état qui seront à paris jeudi et vendredi oublie pas pourquoi ils sont là et en fait ils sont là ils sont là parce que ils sont censés construire bravo merci tout pile qui sont en pleine crise alimentaire le réact vous aurez le réact sur le réact bon ce sera pas parce que le réact on t'a pas trop nuqué ton non 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 nickel 3 mille balles pour Jules ça fait quand même plaisir après après c'est que c'est du travail de professionnel ah bah Jules il est arrivé quoi il y a 20 minutes en 20 minutes 3 mille balles c'est faux je stream depuis 3h43 le nombre de centages de hausse et après oui 3h43 bah oui c'est c'est quasiment la moitié de notre panneau global quoi et bah tant mieux on va jouer au dispositif j'ai l'impression à mes gens et on l'embrasse bravo le Jean donc le sommet allez c'est sur le sommet nouveau pacte financier voilà nouveau pacte financier nous on s'en fout du pacte financier je sais pas ce que c'est mais Jules là qui a la planche habillée donc moi je vais Street il est où Street on va chercher Street il est téléchargé Street on fait jouer oui on installe bah non c'est déjà installé c'est bon la manette elle est là on va jouer à la manette on va jouer sur le live il va falloir que je me connecte à mon avis à mon Capcom Identify ID de je sais pas quoi ça va être bien si tu te lances c'est quand tu veux Steam voilà ça fait des ça fait des e-calcul c'est le premier lancement qu'est-ce qu'on fait à 4000 oui oui j'ai des ID alors peut-être pas les bonnes mais je les ai retrouvées dans mes mails donc c'était il n'y a pas très très longtemps donc voilà il faudrait peut-être que je passe direct à Saint-Mille maintenant parce que si vraiment c'est un gros truc là déjà le react du react c'est très bien on y est arrivé très vite les mines donc maintenant il faut que je j'ai mal dosé vous êtes trop trop impliqués là un versus contre Ken mais Ken il est reparti il est reparti moi aussi j'avais envie de Ken mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse alors je vais si je passe comme ça non c'est pas la carte d'acquisition que je veux c'est l'écran vous avez les bruitages oui oui normalement vous aurez les bruitages alors oui français si tu veux State Paper 6 on connait j'accepte tout j'accepte peut-être que je déroule pour lui faire croire que j'ai tout bien lu non alors on déroule à la molette oh c'est long on déroule à la molette très bien et j'ai craqué une bière je suis désolé je suis allé dans le genre de lobby là-bas ils étaient tous à la bière ça fumait la recette d'avatar trouvée à partir à une version du jeu quoi c'est quoi la recette d'avatar cette option ne sera pas disponible plus tard oui si tu veux vous savez ce que c'est vous la recette d'avatar c'est quoi la préparation des données de l'avatar est terminée de quoi tu parles est-ce que tu sais qui je suis déjà tu sais qui je suis tu m'as retrouvé mon Capcom ID là ah faut que je le je sais là je l'ai déjà fait ça faut que je scanne ça avec mon téléphone portable c'est des technologies très modernes je suis absolument familier de ces technologies que je connais bien donc là je fais ça et évidemment il comprend rien si c'est bon ah le lien est apparu je clique je l'appuie sur le bouton et là je pousse aller sur le site web c'est le pass sanitaire de street exactement et là il va me dire ah bah alors t'as déjà un compte Capcom ID je lui dis bah oui se connecter et là c'est tout sur mon téléphone mais oui j'ai un compte Capcom ID où je suis classé nul voilà je me connecte avec mon mot de passe et tout ce qu'il va comprendre associé avec un compte Steam oui d'accord aller à la page de connexion du compte Steam en plus maintenant j'ai tous les identifiants du compte Steam connecté avec un nom de compte on va faire ça vas-y je connais tout tu ne me prendras pas en défaut cette fois alors je suis Usul c'est moi et mon mot de passe je connais et là je vais bien te niquer parce que qu'est-ce que tu vas faire tac se connecter se souvenir de moi ouais et là il m'a envoyé un mail on retombe dans la bouche infernale de la mort je suis avec Steam sur Amazon sur Twitch le mail il est où le mail je suis sur Kik ils m'ont promis 3000 euros 3000 euros pour Karin avec des pointeurs sur Kik oui j'ai reçu le mail là il me dit YH merde faut que je le mette YH bah non on recharge pas la page merde important oui on va y arriver on va y arriver son gamin il a une otite son gamin Jordan il a une otite trouve pas de médecin c'est en désert médical et oui oui vas-y mais le code il m'a renvoyé un code mais ne me renvoie pas des codes à chaque point gros bon cherche mon code pour Steam putain merde Bernard Arnault envoie les codes Steam il semblerait que vous ayez oui oui je me connecte là c'est toujours le même alors Y H99C je suis connecté à Steam c'est bon je suis connecté est-ce que c'est Isoquet bah c'est bon associé compte Steam machin c'est bon Link Information oui d'accord oui bah vas-y associe c'est bon j'ai rentré tout c'est bon retourner à l'écran du jeu pour continuer et c'est c'est quand même dingue ce qu'ils font maintenant une erreur de communication est survenue non tu vas me connecter t'es gentil je rentre pas des trucs là depuis tout à l'heure pour rien mise à jour de la dernière version le jeu va redémarrer j'en ai pas une Karine sur Smash il y a une Karine dans le lore de Street Fighter c'est une bourgeoise par contre dans Alpha 3 elle est je crois ou dans le 2 je sais plus Street Fighter Sex ouais Karine c'est une bourgeoise sur un bateau oui on y va on fait la bagarre quoi ? un nom de joueur mais mais j'ai pas rentré mes codes pour rien bon bah je suis Usul Usul 2000 mais j'ai déjà pris ce nom Usul 2000 pour mon camp de PlayStation tu peux comprendre que je suis la même personne ou t'es on s'en fout oui je suis moi oui merci alors est-ce que vous voyez toutes les barres oh tu vois bien on voit bien les barres c'est trop fort là c'est trop fort c'est trop fort là c'est moins fort tu vas jouer contre nous je peux essayer de jouer contre vous faut que je fasse quoi faut que j'aille sur une borne dans le hub non mais raconte pas ta vie toi on s'en fout je connais je vais sur PlayStation c'est pas ça à quoi ça sert le machin ID le Capcom ID s'il comprend pas que je suis aussi la même personne que j'étais quand j'étais sur PlayStation j'ai envie de gueuler je baisse un peu j'ai vu Kayane il jouait en live aujourd'hui bah ça va pas être le même niveau qu'est-ce que je te dise après toutes tes limitations je m'étonne qu'on te prenne pour un robot bon allez go c'est bon ah non il va pas me demander de faire mon bonhomme et je peux pas passer je peux pas passer échappe ça passe pas échappe j'appuie je laisse appuyer non je devrais pas m'énerver pour rien fais une salle privée pour qu'on te tape dessus non mais franchement j'ai pas envie de jouer contre vous parce que au premier mec fort merci petit brise au premier mec fort il va squatter il sera plus à moi de jouer et euh on va pas regarder vos matchs à vous quoi euh ouais pourquoi ça marche pas la manette là je fais mais c'est la souris c'est la souris qui est importante tu vas pas me faire le tuto quand même si il va pas le tuto à tous les coups il va me faire le tuto mais il